Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Ça m'a amené à mon boss. Ah, merci beaucoup. Ça fait plaisir de m'avoir. Je suis la chambre, je m'en ai. Ah, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Bonne chance. J'ai eu mon boss. Bonne chance. Au revoir. Dans la capitale du chômage, le premier ministre Marroni a goûté à la médecine populaire dès qu'il s'est éloigné des événements confortables qui sont organisés pour lui. M. Trudeau, il est con. Il est pour le nom parce que M. Bourassa a trop bien réussi pour le Québec. Brian Marroni a fait d'une pierre deux coups à Trois-Rivières. Il a joué l'effet Trudeau contre l'affaire où il est le mi-tremblé. Comme un judoka, plutôt que de tomber KO sous les coups qu'il reçoit, il essaie de transformer l'énergie de l'adversaire à son avantage. Autant pour justifier l'entente de Charlottetown que pour défendre Robert Bourassa, accusé de s'être écrasé. J'étais pas au téléphone. J'étais pas dans une autre province, comme une des personnes au téléphone. J'étais pas en congé depuis trois mois. J'étais là, en train de bûcher, assis juste à côté de Robert Bourassa. Les auditoires continuent d'entendre des attaques très dures contre les souverainistes, mais il y a moins de virulence. Un des porte-paroles les plus efficaces du camp du nom, Jean Allaire, est devenu une cible choisie. Brian Marroni le présente comme un naïf, piégé par son alliance avec Jacques Parizeau, qui, affirme-t-il, trouvait stupide le rapport à l'air lors de sa publication. Le premier ministre Marroni s'en est pris aussi à la CEQ pour son appui au camp du nom. Il demande aux professeurs de se contenter d'enseigner plutôt que de faire de la politique. Mais il s'est bien gardé d'en dire autant aux banquiers, dont le scénario catastrophique a été désamorcé par les firmes d'analyse américaines Goldman Sachs et Moody's. Mais pourquoi croyez-vous Moody's et Sachs et pas la Banque royale? Peut-être en termes d'importance sur le marché et d'analyse. La Banque royale, quand les taux augmentent, elle empoche de l'argent. Moody's, c'est une bagatelle. Norman Léon, TVA, Trois-Rivières. Dans l'Outaouais, maintenant, Robert Bourassa a quant à lui refusé de commenter les rapports des firmes américaines Goldman Sachs et puis Moody's. Il a en outre évité de répondre aux questions qu'on lui posait sur l'intervention de Pierre-Éliott Trudeau et l'affaire Will and Me. Gisèle Galichard. Robert Bourassa refuse de commenter les conclusions d'études des firmes financières Moody's et Goldman Sachs. Moi, je ne veux pas invoquer les arguments d'autorité. Moody's, Banque royale, Banque Toronto-Dominion. Ce qui est important pour moi, c'est de voir la réalité telle qu'elle est, avec les risques qu'elle comporte. De passage, dans la région outaouaise, il n'a évidemment pas pu éviter un retour à la case Trudeau. Interrogé à la radio, il dit que l'approche de l'ancien premier ministre est un peu simpliste, qu'il sombre dans la facilité et oublie l'état de crise sous son propre règne. M. Trudeau n'a jamais eu de scrupule à diviser les Canadiens. Il a un peu gouverné en les divisant les uns contre les autres. L'Outaouais, cette région frontalière du Québec, est confrontée à plusieurs mises en garde. M. Bourassa accuse ses adversaires de démagogie et dit qu'en votant non, il y a possibilité de rupture du lien fédéral et que la région outaouaise en serait la première victime. M. Trudeau, les gens de la région sont très, très sensibilisés aux conséquences économiques très, très graves en termes de milliers et de milliers d'emplois qui pourraient en résulter pour les gens de la région. Et puis, le premier ministre, en bas dînant, a contredit son ministre organisateur qui accuse les médias de biaiser la couverture de la campagne. M. Trudeau, elle est excellente. Elle est excellente, la qualité de la couverture que j'ai. Franchement, je n'ai aucun reproche. « Et s'il y a des reproches, conclut-il, ils ne sont que minimes et tout ça met du piquant dans les reportages. » Fin de la citation. Ici Gisèle Galichand, TVA à Elmer, dans l'Outaouais. Un petit peu plus de 1500 personnes ont participé ce soir à un important ralliement du comité du Non à Trois-Rivières. Le chef du camp du Non a déclaré qu'il fallait rejeter l'accord de Charlottetown pour s'éviter un mérécage sans fin. L'animatrice de cette soirée était la comédienne Diane Jules. Elle a dit que seuls les peureux voteraient oui le 26 octobre. Paul Larocque donne les détails. C'est au milieu de fumée, de musique et d'éclairages multiples que Jacques Parizeau, Lucien Bouchard et les autres têtes d'affiches du camp du Non ont fait leur entrée au pavillon des sports de Trois-Rivières. Dimanche dernier, le camp du Oui a lancé Guy Lafleur dans l'arène. Le nom réplique en présentant la chanteuse Marie-Denise Pelletier. T'essayons encore de me faire croire qu'on pourra pas casser mes ordres. Quelques centaines de figurants et d'artistes, jeux de scènes spectaculaires. Bref, le camp du Non a voulu à son tour montrer ses muscles. Après tout, on n'en est pas dans cette campagne à une pirouette près. Mais l'animatrice de la soirée, la comédienne Diane Jules, a été cinglante, créant même certains malaises. Elle a traité de peureux ceux qui voteraient oui le 26 octobre. Il y en a du monde qui ont peur du changement, même si ce changement-là est pour le mieux. Bon, c'est sûr qu'il restera toujours une couple de vieux ici et là qui vont voter oui, là. Bon, je les juge pas, je les comprends. Ils ont la chienne, bon. Lucien Bouchard, lui, a profité de l'occasion pour régler de vieux comptes avec Brian Mulroney. Que ce n'est pas dans l'honneur et l'enthousiasme qu'on veut nous présenter un projet et qu'on veut nous le faire accepter. C'est dans la peur et le marasme. Jacques Parizeau, lui, a dépeint de façon plutôt sombre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Psychothérapie Psychothérapie, petit séjour en prison, perte d'un conjoint, un enfant de 11 ans. Aujourd'hui, elle a 35 ans, elle a un chemin qui l'a mené à l'enfer, elle se reprend. Et tout ça pour une pauvre petite bière et un joint à l'âge de 12 ans. Léonie Carole, dans un moment, à l'heure juste. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous avez l'air d'être surprise que je vous dise, madame. Oui, un peu. Pourquoi? Parce que je ne suis pas mariée légalement. Donc, puis ça nous fait vieillir un peu. Ah oui? Ça fait rappeler madame. Parce que dans ce monde-là, je pense qu'on ne vieillit jamais. Mais on reste toujours l'adolescent révolté, peut-être. Exact. On ne veut pas vieillir, en tout cas. On veut toujours rester comme on est, parce qu'on pense qu'on est bien, là-dedans. Et on ne s'est pas souvent fait dire, madame. Non, non. À 12 ans, un innocent joint, une bière, pour le fun. Pour le fun, pour le plaisir, de savoir c'est quoi, ça. Puis la gang. Puis la gang, mes amis, oui. 23 ans plus tard, vous vous souvenez-vous de la circonstance du premier joint et de la première bière? Il y a 23 ans, le premier joint et la première bière, c'était bon. Mais ça part comment? Comment ça se passe? C'est-tu dans un party d'école? C'est-tu dans le cours d'école? C'est-tu la fin de semaine avec des chums qui tournent autour de l'école? Comment ça part? Ah, c'est entre amis. On se dit, ben, on va se réunir pour avoir du plaisir. Donc, on s'arrange pour en acheter. On fait notre petite monnaie d'échange, on l'échange entre nous autres, puis on en finit par acheter. Et puis là, on consomme à l'extérieur des cours durant la récréation ou avant. Mais il y a 23 ans, il n'y a pas un professeur qui est au courant de ça. Ce n'est pas un univers très connu. Ah non, c'est très caché. On en trouve pareil. Ben oui. Ben oui. On est bien retoureux. Ou on a des mauvais amis. Pas des mauvais amis à cet âge-là. C'est quoi un ami à cet âge-là? On ne sait pas vraiment. Est-ce qu'on commence à prendre un premier joint pour faire comme les autres? Oui. Parce qu'on en entend parler. C'est la curiosité qui nous amène à ça. Puis le feeling n'est pas bon. C'est bon? Ben oui, c'est bon. Hein? Voyons donc. Pas à 12 ans. Ben oui, tu ris, tu as du plaisir, tu as du fun. Fait que là, c'est quand est-ce qu'on en fume un autre. C'est comme ça que ça commence. Et quand est-ce qu'on en fume un autre? Quand on retrouve l'occasion de se retrouver en gang? Oui. Puis là, on en cherche les occasions, puis on en trouve. Est-ce que c'est parce que vous êtes une fille particulière? Avez-vous un problème particulier? Parce que dans votre gang, tous ceux qui ont fumé le joint avec vous, ou bu la bière avec vous, n'ont pas été où vous vous êtes rendus. Comment ça se fait? La plupart de mes amis dans le temps, non, ils n'ont pas tous passé par où j'ai passé. Mais il y en a plusieurs, oui. Ça se ressemble beaucoup, là, pour tout le monde. Oui. OK. Alors là, le joint, ça vient vite dépasser. Qu'étain est révolu. Il faut passer à autre chose. Ben là, on entend toujours parler qu'il y a quelque chose de meilleur que ça. Puis là, ben, c'est la ça. Encore là, c'est la curiosité. Quand t'es jeune, tu veux tout savoir, tu veux tout goûter. Puis là, l'école, c'est déjà moins intéressant. Ben là, l'école, c'est intéressant. L'école fait partie du bien-paraître, là. Tu vas à l'école, tes parents sont contents, je veux dire... Hé, parlons-en des parents. Ils ne sont pas au courant, bien sûr, à cette époque-là. Non. Ils ne sont pas prévenus, ils ne sont pas informés. Et donc, vous êtes capables de leur compter les demandes qu'il faut, s'ils vous questionnent sur comment ça se fait de bien changer. Parce qu'on change, hein, physiquement, je pourrais dire. On change d'attitude, on change de comportement. On mange tout le temps. On mange? Mais oui. Comment ça? Ça donne l'appétit, ça. Ça donne de l'appétit? Mais oui. C'est curieux, j'aurais pensé le contraire. Étonnement qu'on est carrément participé, que les besoins essentiels, on n'en a plus de besoins. Dans les drogues fortes, oui. C'est à la suite de consommation qu'on en arrive à ne plus manger, puis à se détruire. Et là, vous passez de quoi à quoi, là? On passe du joint, qui est la marijuana, je présume, ce qu'on appelle la marijuana. Vous passez à quoi? Quoi vous fumez? Quoi vous prenez? C'est quoi on fume, c'est quoi on prend? Bien, c'est ça, c'est de la marie, c'est du hache. Ensuite, ça tombe vite à l'acide. La mescaline, le magique mâcheron, je pourrais toutes vous les énumérer, parce qu'on goûte à tout, on veut tout connaître là-dedans. Et là, est-ce qu'on s'accroche à quelque chose qui nous convient plus ou qui nous convient moins, ça aurait mieux, ça aurait mieux le feeling de tout ça? On en arrive toujours à une drogue de choix. Moi, c'était la hache, dans le temps. Oui. Mais c'est pas resté ça longtemps, parce que c'est passé beaucoup plus pesant et beaucoup plus lourd comme drogue. À quoi vous étiez, il y a sept mois et demi? Il y a sept mois et demi, j'en étais à l'Heraïne, c'est mon gars. Ça, c'est quoi, ça? L'Heraïne? Oui, je connais pas ça. C'est une des drogues les plus fortes. C'est la drogue la plus forte, ça, l'Heraïne. T'as pas plus haut que ça. Oui, mais là, on n'a pas de job, on n'a pas de formation académique. Comment on se procure ça? Comment on se procure ça? Ça coûte combien? Vous avez dépensé une fortune en 23 ans, vous-là, là? J'ai dépensé beaucoup, puis j'en ai fait beaucoup d'argent car j'en ai trafiqué avec les années, parce qu'on ne peut plus se la procurer. Vous étiez pas chœur? Trafiquant, oui, pas chœur. C'est pire que... c'est pire que chœur, ce trafiquant. On importe, on participe à l'importation. Si vous voulez. Hein? Oui. C'est si fort que ça. Mais là, est-ce qu'on fait ça de son propre chef? On n'est pas chef de réseau, on est contacté par quelqu'un, il y a un copain, un ami, ou je sais pas quoi, ils travaillent avec les boys ou les gars. C'est pas des femmes qui font ça. Eh oui. Hein? Mais oui, il y a des femmes qui font ça, si je l'ai fait. Les femmes sont plus rares dans le milieu, mais par contre, il y en a, oui. J'en connais plusieurs. Avez-vous été obligée, à part du trafic, de faire autre chose pour le carrément du vie? Ou si ça, ça suffit à vous faire gagner votre vie? Le trafic suffit dans un sens, oui, mais comme je vous dis, le bien paraître fait qu'à un moment donné, tu... c'est comme deux personnalités, ça. Tu travailles illégalement et tu travailles légalement, je veux dire... Alors, qu'est-ce que vous faisiez de façon légale? De façon légale, bien, je suis secrétaire, téléphoniste réceptionniste. J'ai grandi pas mal dans le bijou, qui fait qu'à un moment donné, j'en ai eu ma propre compagnie dans le bijou. Ah, bien, avec le profit, on réussit à s'acheter un petit business qui fait un front. Ça l'aide. C'est bon. Mm-hmm. On tombe en amour avec qui quand on est dragué? Avec un dragué? Oui, bien, oui. Dans la même gang? Bien, dans la même gang, pas nécessairement. Non, je veux dire, c'est le même groupe. C'est notre lot. On se retrouve comme ça. Mm-hmm. C'est un milieu qui est très vaste, vous savez. Oui. Dans quelle mesure, madame, Et quand avez-vous allumé pour dire, « Hey, ça n'a plus le bon sens. » Je suis en train de me tuer. Quand j'ai perdu mon mari, là, j'en ai pensé que peut-être un jour, ça pourrait m'arriver à moi aussi, parce que je ne suis pas à l'épreuve de tout. Et puis, j'ai vraiment décidé de m'arrêter à ça la journée où je me suis retrouvée en prison, à la suite d'un arrestation. Vous auriez presque même souhaité d'être arrêtée avant. Exact. Je le demandais presque. Je me disais vraiment, « C'est la seule façon pour moi d'arrêter ça. » Vous avez perdu votre mari, je ne veux pas insister là-dessus, mais il n'est pas mort parce que c'est fait de faire vivre un train, lui. Non, c'est la drogue qui l'a amenée, c'est pisteur. Lui aussi, il était narcomane avancé. Oui. Et vous aviez ensemble un enfant. Oui. Et lui, appelons ça overdose, mais c'est le monde de la drogue qui l'a emporté. C'est le monde de la drogue, vous savez, qui soit décédé à la suite d'un overdose ou d'un règlement de compte. L'important là-dedans, c'est de voir où ça mène, ça, cette drogue-là. Mais si on vous avait dit à 12 ans, à 15, à 16 ans, il n'y a pas personne qui a pu vous mettre la main au collet et dire « Ça ne va pas, là, ma belle-fille, il faut que... il faut que tu te replace. » Quand bien même qu'on me l'aurait dit, je n'aurais rien voulu n'entendre, voyons-donc, j'aurais dit comme j'ai toujours dit, ça ne m'arrivera pas à moi, ça. Oui, mais vous aviez conscience que vous étiez gelée 20 heures sur 24. 20 heures sur 24. Bien encore, 12 sur 24. 12 sur 24. Oui, mais à ce moment-là, c'était seulement pour le plaisir. Avec les années, on en vient à consommer, comme vous dites, 20 heures sur 24. Puis c'est comme l'autodestruction, c'est quelque chose qui n'arrête jamais, ça. Mais pourquoi l'autodestruction? Pourquoi vous ne vous aimez pas, vous ne vous trouviez pas belle, la vie n'est pas bonne, c'est encore la faute de la société? C'est de ma faute? Ah, ça, là, c'est vraiment quand on arrête, qu'on fait l'effort pour s'arrêter, qu'on se dépasse, cette question-là. Puis les réponses ne sont pas faciles à trouver. Est-ce que la vie vous faisait suer au point de dire j'aime autant m'absenter de cette vie-là de façon artificielle, puis je me drogue? J'essaie de comprendre pourquoi. J'essaie de comprendre le pourquoi on en arrive là, pourquoi on ne s'arrête pas. Oui, oui. Pourquoi? Parce que c'est la dépendance physique, véritablement, aussi, à quelque part dans la tête, on dit qu'on est bien mieux de même que de prendre conscience que le monde est tout croche, qu'on a à la société dans laquelle on vit, qu'il n'y a pas de place pour voir là. C'est un peu tout ça. Je veux dire, c'est bien paraître face à avoir l'argent. C'est un désir de vouloir avoir l'argent. C'est un désir de vouloir faire comme les autres. Bien paraître. C'est des scénarios qu'on se crée, la maison, l'auto... On est quelqu'un. On est quelqu'un, oui. Parce que le pouvoir qu'amène la capacité de fournir de la drogue, ça amène de l'argent, puis en même temps, on a un contrôle et on peut monter facilement dans une échelle sociale. Exact. On s'arrête pour une pause, mon ami. On peut le dire. Vous êtes mère de famille d'un enfant d'11 ans. Oui. S'il suit votre modèle, il reste un an, là. Oh, mais il va pas suivre mon modèle parce que je lui ai pas laissé la chance de suivre mon modèle, justement. Mais vos parents, vous avez pas laissé la chance non plus? Non. Alors? Mais c'était plus... C'était des choses cachées dans ce temps-là. Tandis que mon fils, il est au courant maintenant que la drogue circule, puis il y en a partout. Puis il y a eu moi et mon mari comme exemple. Alors, quelque part, là, c'est pas tout à fait... Vous pensez que dans la tête d'un enfant d'11 ans, si papa puis maman, et qu'il sait, ou il apprendrait que son père, dans l'univers de la drogue, a perdu la vie, que sa mère a vécu l'enfer, qu'il va dire, ah, ça, c'est pas pour moi. Peut-être pas, c'est pas pour moi. Peut-être que la curiosité, là aussi, va vouloir l'amener à ça, mais il va du moins se dire, c'est dangereux. Mais tous les parents disent à leurs enfants que c'est dangereux. Je dis ça aux miennes, moi. Oui, mais mes parents, moi, consomment pas. Et moi non plus. Non, mais là, Gabriel, c'est pas la même chose. Non, mais peu importe. Qui s'appelle Gabriel, le mien s'appelle Marc-Étienne. Et je le sais que c'est pas dangereux. J'en consomme pas. J'ai beau lui dire et répéter, qu'est-ce qui me garantit qu'il en prendra pas? Qu'est-ce qui vous garantit, votre enfant? Absolument rien. Qui me garantit qu'il consommera pas. De là vient une grande inquiétude que j'ai maintenant. Face à lui. Inquiétude que vos parents devaient avoir. Bien que peut-être moins informés. Est-ce qu'ils ont identifié, vos parents, à vous, que vous aviez un problème de drogue? Que je consommais, oui. À la suite des années, peut-être pas à 12 ans, quand j'ai commencé, mais par la suite, oui. Mais je leur disais aussi. Aller, vous faites les piqueries? Non. Non, j'ai pas fait les piqueries. Quand on est rendu à ça. Est-ce que, je suis en train de vous dire qu'il y a deux univers du monde de la drogue, il y a cette drogue de pauvres et de gens trop croches qu'on voit dans les images, et il y a les gens qui réussissent à se créer un train de vie comme vous, et ça paraît pas. Ça, c'est derrière porte-close et rideaux fermés. Exact, oui. Vous en avez ce qu'on appelle un junkie de classe, et puis un junkie, un mauvais junkie. Vous savez, les mauvais junkies, puis vous avez des bons junkies. C'est comme ça qu'il y a deux milieux. Ça s'identifie comme ça. Et il n'y a plus de chance chez un bon junkie d'avoir du meilleur stock que chez un mauvais junkie. Donc, c'est mieux d'être dans le secteur où vous étiez. Malgré que vous avez tous les deux mal à vos vies. Exact. Tous les deux souffrent. La souffrance est la même, sauf que c'est plus accessible quand on devient un junkie de classe. Je veux dire... Expliquez-moi ça. C'est de la misère, parce que vous avez le même bobou entre les deux. Oui. Regardez, ça, vous en avez... Vous en avez du monde, là, qui fonctionne, qui marche droite dans un monde croche. Vous en avez du monde croche qui fonctionne dans un monde droit. Où est la différence entre les deux? Les séquelles sont les mêmes. Vous êtes en train de me dire que vous marchiez croche dans un monde croche, donc on a de l'air moins croche. Non. Moi, je marchais droite dans un monde croche, qui fait que j'avais l'air moins démunie, peut-être que... Notre monde est croche. Notre monde est croche, ça, c'est les partiels. Alors, à quelque part, c'est la société qui poussait sa seringue pour vous piquer. Non, mais la société n'a pas aidé. De quoi on est coupable? La société, de quoi elle est coupable de ça? Le bien paraître, partout, l'argent, le désir de vouloir que quelqu'un d'avoir tout, ce que les autres ont, vivent en fonction des autres. C'est ça que vous vouliez, vous? Avoir tout, le pouvoir d'argent, bien paraître. Vous étiez dans les junkies de classe. Oui, mais regardez où ça m'a amené, ça. À nulle part. En dedans? Exact. Six jours. Seulement six jours? Oui. Bons avocats ou parce que... bonne cause? Pas vraiment. Disons, j'ai forcé la note pour sortir de là sur un quotient, parce que je m'étais toujours dit que la journée que je perdais le contrôle, que j'étais pour le fermer mon livre. Quel contrôle vous avez perdu? Ah, ça, j'aime ça. Quelle était votre frontière? Quelle était votre frontière à vous? Ma frontière à moi. Tu dis, ah, là, là, le jour où je perdrai le contrôle, le jour où vous feriez poignée, pas le jour où vous seriez capable de dire, hey, là, je ne me reconnais plus, là, vraiment, je me regarde dans le miroir, je ne suis plus l'ombre de moi-même. Oui, exact, M. Montgrin. Perdre le contrôle de soi-même, perdre le contrôle de ses doses, puis devenir, se regarder dans le miroir, puis se voir, se détruire, devenir très, très laide. Je n'étais pas trop belle quand je suis rentrée en maison de thérapie, moi, quand je me suis fait arrêter, là, il y a cinq mois passés, je ne m'aurais pas reconnue. Puis j'avais toujours dit, par chance que je me la vendais, l'idée que si un jour j'étais pour le perdre le contrôle, que j'étais pour me faire soigner, d'en faire une thérapie. C'est quoi, perdre le contrôle? Perdre le contrôle, c'est, euh, ne plus faire attention, là, dans rien, il n'y a plus rien qui te dérange. Là, tu vas mourir, tu t'en fous. T'as de l'argent, tu t'en fous. Tu te fous de tout, là, il n'y a plus rien pour rien. Heureusement que la justice vous a mis la main au collègue. Oui, j'en remercie, euh, bon Dieu aujourd'hui pour ça. Vous vous rendez-vous compte que vous avez 23 ans qui ne vous ont pas appartenu? Tout ce que vous pouvez dire, on a eu une fois, est-ce que vous pouvez même dire ça? Grosso modo, parce que c'est pas une vie facile, ça. Dans quelle mesure, euh, ce temps perdu peut être utile pour vous aujourd'hui? Êtes-vous capable de repartir ou si vous restez toujours une narcomane, quelqu'un de blessé qui risque de retomber? Ça doit être ça. Après ça, si on vient qu'à avoir peur de la drogue, là, quand on est à jeun, on doit avoir peur de soi. Non, M. Mongrin, vous voyez, moi, c'est tout le contraire. Je suis très fière d'avoir passé par là. Ça, je vous comprends. Parce qu'aujourd'hui, là, avec ce que j'ai vécu, cet enfer-là, là, je suis consciente d'où je viens puis je vais tout faire pour pas y retourner puis c'est ce que je fais. Mais ce geste-là, vous appartient davantage. Autrement dit, quand on est sous l'effet des narcotiques importants, j'ai pas l'impression qu'on s'appartient tout à fait. On est dépendant. On est dépendant. Là, aujourd'hui, vous avez gagné votre indépendance parce que vous vous êtes sorti de la drogue. Exact. Il ne reste plus qu'à vous de savoir si vous vous repiquez ou si vous revenez à l'âge de 12 ans pour essayer un joint, une bière, rien, là. Ah, de là, l'importance pour moi de dire que je suis héraïna même et non pas je suis un ex-héraïna même. Si je dis que je suis un ex-héraïna même, peut-être que je vais oublier quelque part que je vais peut-être porter à retourner, là. Mais si je garde conscience que je suis héraïna même, que je connais le danger, là, je me revois, là, en sachant qui je suis. Ça fait que c'est à moi, là, à tous les jours, parce que ça, c'est à tous les jours, il faut que je me le dise. Il ne faut pas retourner, là. Et ça, ça fait sept mois et demi, là. Oui. Est-ce qu'il faut prendre ça comme étant déjà une victoire sur ces mois et demi-là ou si c'est demain qu'il défie? C'est aujourd'hui qu'il défie. C'est aujourd'hui? Oui. Tous les jours. C'est comme les arts. Ça ressemble au A.A. Oui, c'est très semblant, oui. C'est très semblant. Vous, à 12 ans, vous avez pris un joint, une bière. Oui. J'ai aimé ça, tout de suite. La bière, c'est moins... C'est moins bon que le joint. Au goût. Oui. Oui. Mais on accroche plus au joint aussi qu'à la bière, je présente. La drogue... Est-ce que vous êtes alcoolique? La drogue, elle mène à la boisson et la boisson amène aux drogues. C'est la même vice. C'est la même... C'est une maladie, M. Montvin, ça. Vous savez. C'est le jour où on prend conscience qu'on est des malades, là. À ce moment-là, on sait, là, qu'on prend conscience qu'on doit se soigner et que ça n'arrête plus. Ça, qu'on va toujours être malade de ça. Ça nous prend combien d'années avant de s'en rendre compte. C'est sûr qu'on n'est pas conscient de ce qu'on va devenir. Oui. On n'est pas conscient de ce qu'on fait. Puis on s'en fiche. Bien sûr qu'on s'en fiche. C'est pas pour nous. Non. Mais non, c'est jamais pour nous. S'il y a des amis qui tombent à côté, ils ne l'avaient pas aux autres. Moi, je l'ai. C'est ça. Exact. Un genre d'orgueil. C'est presque dominé par un sentiment de puissance, de pouvoir... Vous êtes au-dessus de ça. Exact. On devient très orgueilleux, très têtueux, les pires défauts, quoi. On n'écoute pas personne. Non, pas maintenant. On a toujours raison. Ça ne nous arrivera pas à nous, seulement aux autres. Mais si on vous l'avait dit, si on vous avait filmé, si on vous l'avait montré, est-ce que vous auriez décroché avant? Non. Fallait vraiment que je pense par là. Ça ne m'aurait pas suffi, ça. Faut dire que vous étiez au fond du baril. Exact. Oui. C'est pas très encourageant pour nous autres qui avons des enfants. Non. Non, puis j'en suis très inquiète pour l'avenir de ces enfants-là aujourd'hui. Dans quelle mesure on peut prémunir nos enfants, comme ça? Ih, c'est délicat, ça. Il y a tellement de prévention. Il y a tellement... Mais c'est pas bon. Ça n'a pas marché. Ça marche-tu? Il n'y en avait pas de prévention. Mais là, pensez-vous qu'est-ce qu'on fait présentement? Les policiers dans les écoles, la prévention, l'éducation, votre témoignage. Pensez-vous qu'à quelque part, on va comprendre? Mais non, c'est... On abandonne. Ça va du moins aider énormément. C'est une nécessité aujourd'hui, mais c'est manquant de faire ça. On n'en a pas le choix, là. On s'arrête pour une pause et on revient à la conclusion parce que je veux savoir qu'est-ce que vous feriez si vous étiez un décideur politique. Éraoui mondial de nage synchronisée et médaille olympique. Elle a passé plus de 30 000 heures à nager. Pourtant, Sylvie Fraîchette a horreur de l'eau. Heureusement, En filtrant l'eau du robinet, Britta réduit le chlore, le plomb et le cuivre qui peuvent s'y retrouver. Britta rend votre eau meilleure. C'était ici. Ah, je m'en rappelle comme si c'était hier. J'avais 12 ans. On s'était donné rendez-vous là, à midi. Il avait une petite robe fleurie. Il n'y en a pas un qui voulait débarquer de son baisse et que je te dis que je tenais mes poignets serrés. Nicole, elle s'appelait. On s'est d'abord gardé une grosse minute, puis on s'est embrassé. Pas sur ma bouche, mais presque. On avait tous les deux les joues rouges, les mains froides. Et quand j'y ai mis la main sur mes pôles et que j'ai touché à ces grands cheveux bouclés, j'avais des frissons partout. Et on était en plein milieu de l'été. Découvrir un million avec la nouvelle loterie million instantanée, c'est un puissant frisson ça aussi. Pour la première fois au Québec, grattez trois fois le million et vous appartez. Million instantanée, le grand frisson. Imaginez une panne pizza parfaite sans le prix du restaurant. Avec la nouvelle pâte François-Hubert de McCain, vous obtenez une panne pizza parfaite garnie à votre choix. Même le prix est à votre goût. Merci, McCain. J'avais décidé d'abandonner les crotons. Ils contiennent trop de grâces saturées. Impossible. J'ai donc opté pour les crotons au poulet de Pinopage. Ils contiennent 40 % moins de grâces saturées que leurs crotons au porc. Pinopage. Merci. Pour voter au référendum du Québec, votre nom doit être inscrit sur la liste électorale. Vous désirez apporter une modification à la liste électorale? C'est facile. Du 5 au 10 octobre, rendez-vous au bureau de révision le plus près de chez vous. Pour plus d'informations, composez sans frais le 1-800-461-0422. Ne faites pas un X sur votre droit de vote. Renseignez-vous. À la Clinique Visuelle 2020, notre priorité, c'est votre satisfaction. Ici Michael Schaiken. Je vous garantis personnellement la qualité de nos examens de la vie, de nos produits et de notre service après-vente. Clinique Visuelle 2020 À la Clinique Visuelle 2020, notre priorité, c'est votre satisfaction. Pour un temps limité, pour aussi peu que 79 dollars à l'achat d'une monture de notre collection, obtenez une deuxième monture gratuitement. Clinique Visuelle 2020 T'as senti que le brother, c'est l'anguille pour la telle belle violette. Non, David, fais bien attention de ne pas aller trop loin dans cette direction-là. Ils l'ont trouvé dans son grenier. Bâle. Traversez le temps. La montagne du Hollandais. Lundi 19h. Qu'est-ce qu'on fait pour enrayer ça? Vous avez de l'expérience, vous, là, là? Mais là, je vous mets en charge, là, du département des narcotiques, là, à la police, là. Qu'est-ce qu'il faut faire? La prévention? Faut-il que je vous prenne, vous, puis que je ne vous laisse pas six jours, que je vous laisse le temps de vos réhabiliter, puis que je vous rentre en dedans pour 20 ans? Est-ce que je vous mets la peine de mort? Ça rentre à plein camion. Qu'est-ce qu'on fait pour protéger nos jeunes? Ça, c'est une responsabilité que le gouvernement a à prendre. Encore lui? Oui, encore le gouvernement. C'est sa responsabilité. Ça rentre de partout, là, c'est quoi qu'il y a derrière ça. Ça, c'est pas normal. Alors, il faut faire plus de prévention chez les jeunes pour qu'ils soient moins intéressés à en prendre. Puis, il faut-il être plus sévère pour ceux qui en poussent? Exact, oui. Mais d'où ça vient, tout ça, là, cette drogue-là? Je veux dire, il y a un manque quelque part, M. Moncret. Qu'une partie de l'économie du monde appartine au trafic de la drogue, ça doit profiter à quelqu'un, à quelque part. Exact. Et vous pensez à des grands, pas à ceux qui se piquent et pas aux pauvres. Non, non, pas du tout. Ce sont les grosses têtes, comme vous dites, qui sont responsables de ces choses-là et ils la font consciemment, en plus. Bonne chance avec votre fils. Je me souhaite la même chose pour le mien. Merci de votre témoignage. Au revoir, mesdames, messieurs. À notre prochain rendez-vous de l'heure juste, au réseau TVA. Samedi prochain, à l'heure juste, les abonnés de VidéoWay pourront vivre le drame d'une femme agressée, d'une ex-fugueuse ou encore choisir le sujet de la semaine. Samedi prochain, à l'heure juste, les abonnés de VidéoWay pourront vivre le drame d'une femme agressée, d'une ex-fugueuse ou encore choisir le sujet de la semaine. Ici, le réseau TVA. La chance, voilà! La seule combinaison qui déclenche les mécanismes de la chance. Voyez ce qui se cache dans le coffre-fort de Star d'un soir, dimanche, 19h. Capsule, vous est présentée par Viliotron. Les choix pour chacun. Si Montréal m'était compté. Pour vous parler d'Expo 67, M. Philippe de Gaspé-Boubien. C'était une occasion pour les Québécois, les Canadiens, de réaliser qu'ils étaient capables de faire quelque chose à l'échelle du monde. Ils étaient très fiers de ça. Et ça transcendait tous les niveaux et toutes les différentes fonctions à Montréal. Du chauffeur de taxi au transporteur aérien, aux gens dans les hôtels, aux gens sur la rue. Tout le monde respirait d'une atmosphère joviale, cordiale, hospitalière. Ce qui a fait que Montréal, à mon opinion, a été une des villes les plus enchantresses du monde à ce moment-là. L'Expo a aidé à Montréal à lui donner une dimension internationale. Cette capsule vous a été présentée par Viliotron. Des choix pour chacun. Les personnes âgées et Bourassa s'insurgent contre les propos de Diane Jules. Les franco-ontariens en faveur de l'accord de Charlottetown. Les 23h, madame, messieurs, bonsoir. Eh bien, c'est au tour de la machine du nom d'éprouver des ratés dans la campagne référendaire. Les propos tenus par Diane Jules hier à Trois-Rivières ont soulevé l'indignation des personnes âgées et celle du premier ministre Robert Bourassa. Même si Diane Jules s'est excusée aujourd'hui par voie de communiquer que le comité du nom s'est dissocié de sa déclaration, Robert Bourassa réclame quand même des excuses publiques de la part de Jacques Parizeau et Lucien Bouchard. Nous avons deux reportages à vous présenter, celui de Gisèle Galichand, mais d'abord, France Gauthier. La comédienne Diane Jules a raté une belle occasion hier soir de s'en tenir à son texte. C'est sûr qu'il restera toujours une couple de vieux ici et là qui vont voter oui, là. Bon, je les juge pas, je les comprends, ils ont la chienne, bon. Ces propos plutôt cinglants ont eu l'effet d'une bombe dans la population des aînés. Ben ça, j'ai pas trouvé ça bien bien intelligent, parce que les personnes âgées, c'est pas toutes des stupides. C'est pas correctement tout, voyons, on va respecter l'opinion du monde, puis tout ça, là. Ici, à la Maison des aînés, rue Christophe-Colomb, on est très intéressés par le débat référendaire, à preuve, l'entente de Charlottetown traîne partout sur les tables. On est aussi très révoltés par les propos de Diane Jules, qu'on soit pour le oui ou pour le non. Je la trouve grotesque et vulgaire, et ça prend une femme qui n'a pas de tête pour parler de cette façon-là a été changée. Elle est loin de savoir vivre, elle est loin de l'autre. Moi, je suis sûr qu'il y a bien du monde qui peut changer de côté à cause de ce qu'elle a dit. Prendre les petits vieux, là, pour des imbéciles, là, puis non, non. Et il n'y a pas que les aînés qui sont insultés. Et ce que je trouve déplorable, c'est de penser qu'on les prend pour acquis. Cette première maladresse du comité du non va sans doute éclipser pour un certain temps, du moins celle du camp adverse, plus fréquente depuis le début de la campagne référendaire. Et malgré les excuses de Lucien Bouchard et de son comité ce matin, le camp de Robert Bourassa savoure enfin une période de répit, après notamment la tourmente de l'affaire Wilhelmi. Ce sera peut-être même l'occasion de relancer un mouvement semblable à celui des Yvette de 1980. France Gauthier TVA, à Montréal. Robert Bourassa exige des excuses au nom des Québécois pour les propos de Diane Jules, qu'il trouve blessant. Ça reflète une certaine forme de mépris. Et c'est pourquoi je dis que M. Lucien Bouchard, M. Parizeau, doivent s'excuser sans délai. Parce que c'est inacceptable pour tous les Québécois. Le premier ministre rencontrait justement un groupe de l'âge d'or à Rouen-Noranda aujourd'hui. Les gens âgés présents avaient déjà leur idée faite. Est-ce que vous votez vous parce que vous avez peur? Non, 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 oui, parce que c'est oui. Monsieur, j'ai peur de ça. J'ai peur de ça. J'ai peur de ça. J'ai pas confiance. J'ai jamais eu confiance à ça. D'autres étaient carrément choqués. On dit en dehors, je pense que vous m'avez à voir la chienne. Laissez-vous devant moi et sautez. Vous allez voir que je trouve que je me dis encore. Alors, on n'a pas la chienne. Bien entendu, la ville politicien a joué la carte de la sécurité du oui qui amènera la sérénité constitutionnelle. La paix pour qu'on puisse s'occuper d'économie. Protégez votre bien-être. Ce qui m'intéresse, moi, dit-il, ce n'est pas d'être président de la République. C'est de créer des jobs. Parce qu'en créant des jobs, ça fait de l'argent au gouvernement pour vous aider. Il a participé à des émissions de radio, puis de télévision. C'est ces gens-là qui vont nous reprocher maintenant. Et a juré aux journalistes que ce n'est absolument pas parce que le oui tire de l'arrière dans les sondages qu'il a accepté le débat télévisé conjoint TVA Radio-Canada avec Jacques Parizeau. Pas du tout, pas du tout. En soirée, il a répondu aux questions des membres de la chambre de commerce d'Amos. Robert Bourassa était radieux aujourd'hui. Les auditoires étaient conquis et sa performance oratoire s'appuyait sur un ton rassuré. Le faux pas de l'adversaire ravive l'espoir que le vent puisse tourner. Ici Gisèle Galichand, TVA, à Amos. En l'Ontario, maintenant, les francophones se prononcent en faveur de l'entente de Charlottetown. Le premier ministre Bob Ray avait déclaré plus tôt dans la journée que cette entente protège leurs droits historiques. Le reportage de Sylvain Rasset. L'Association canadienne-française de l'Ontario a en quelque sorte tenu son propre référendum sur l'accord de Charlottetown. Si les francophones sont représentatifs de la population ontarienne, c'est le oui qui l'emportera ici le 26 octobre. Les 77 personnes ont voté en faveur pour un total de 76% des personnes qui avaient le droit de voter. La plupart des francophones qui s'opposent à l'accord veulent voir leurs droits et leurs acquis linguistiques enchâssés dans la Constitution, comme l'a fait le Nouveau-Brunswick pour les Acadiens. Ils veulent aussi avoir un représentant au Sénat. Pour moi, c'est quelque chose dont je suis fier. Plus tôt dans la journée, le premier ministre de l'Ontario avait défendu l'entente constitutionnelle. Et comme pour montrer que les francophones peuvent compter sur son gouvernement, Bob Ray s'est enveloppé du drapeau franco-ontarien. Le ministre fédéral, Benoît Bouchard, s'est également déplacé pour promouvoir l'entente. De son côté, le président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal a plaidé pour le camp d'union. Est-ce que pour les avantages illusoires, évanescents, que certains disent que ça va peut-être vous apporter, est-ce que ce n'est pas un prix très lourd à payer pour le Québec? Finalement, le oui a prévalu. On a dit, on croit dans notre Canada. Le conseil provincial de l'Association canadienne française... On va avec là. Alors, je crois qu'il faut manifester. Manifester, ce n'est pas si simple. Je crois qu'il faut le faire, par solidarité avec les étudiants. Solidarité pour mettre dehors une minorité? Le portail, racisme, attend-il, ça ne te rappelle rien, ça? C'est vite dit. C'est encore plus vite fait. Allô, est-ce que les acteurs de la pièce sont encore en répétition? Non, non, merci, ne les dérangez pas. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Jou en de velen in alle stonden, almachtige God. Ga dadelijk heen tot elkerlik. En de zeg hem dat hij in pelgrimage moet gaan. En dat hij rekeningen komen doen bij mij. Dat is mijn gebod. Elkerlik, waar zijt hij op wegen naartoe? Heb jij God vergeten? Waarom vraagt hij dat? Dank je wel, Frans. Dank je wel, Henrik. Tu vois, Hen, c'est impossible comme ça. Henrik affigé dans sa cape. Il n'aura jamais les mains libres et sera toujours isolé. Ja, doe het nog maar eens, jongens. Ik wil ter wereld gaan rengeren. Ook zal ik rasselijk tot elkerlik gaan. Dat gaat niet. Ik schuif hier meer dat dat is. Ja, wacht maar even, Henrik. Je vroeg gelijk een ogenblik. Met die brede man. Ça, c'est la mort traditionelle du Moyen-Age. C'est une force absolue, symbolique. Oh, dans l'adaptation de Mathias, la mort est une des mille et une choses qui arrivent. C'est un événement parmi d'autres. C'est une force dont tout homme peut rester maître. C'est un personnage comme herculique, comme vertu, comme confession. On ne peut pas toucher la mort, Werner. C'est une image fixée une fois pour toutes dans le passé. C'est comme je crie. Ça n'est ni Dracula ni Nosferatu, mais un personnage inquiétant. Imagine une sorte de matière plastique. Ou un tissu argenté. Un personnage doucement lumineux dans la pénombre. Avec des batteries dans la ceinture? Je pourrais jamais te faire ça pour demain. L'atelier a déjà travaillé toute la nuit. C'est génial. Je trouverai bien quelque chose. Avec nous, nous, Sir, vous voyez. Selon ce qui se passe sur les marchés, on fait des recommandations à nos clients. À savoir si c'est le temps pour eux d'acheter ou si c'est le temps de vendre et peut-être d'acheter plus tard. C'est relativement payant, oui. Oui. Il y a des choses qui sont plus payantes que ça. Il y a des choses qui sont moins payantes. Comme quoi? Comme quoi? Moi, je suis certain qu'un avocat aux États-Unis, ça fait plus d'argent que moi. Il y a beaucoup de poursuites. Oui. Ils passent leur journée à se poursuivre. C'est sûrement plus payant. La profession médicale est sûrement plus payante aussi. Mais disons que leurs coûts sont beaucoup plus élevés. Parce que c'est eux autres qui se font poursuivre. Est-ce que c'est vrai qu'il y a vraiment de l'argent ici? Beaucoup. Épouvantable. Quel est l'ordre de grandeur? C'est pour ma vie, tu rajoutes deux zéros avec les choses qu'ils vendent au Québec. Tous les artistes, à un moment donné de leur vie, leurs choses se demandaient pour des bouchées de pain. À un moment donné, ça vaut des millions de dollars. C'est le même scénario répété régulièrement ici. Moi, j'ai l'impression que pour l'Américain moyen, c'est encore ça. C'est le rêve. Puis ils rêvent encore à ça. D'en faire le plus, le plus vite possible. Puis c'est ça que la majorité des gens vivent ici. L'argent, c'est ça qu'ils veulent. Même si très souvent, tu t'aperçois qu'il n'y a aucun... La probabilité qu'ils l'atteignent est tellement infime que ça, c'est pas grave. Et un jour, ils croient qu'un jour, ils ont tous leur chance que ça leur arrive. Je suis artiste de ces t-shirts-printés. Je suis artiste et philosophe. Je viens de la Russie. Je tente d'advertiser moi-même dans la rue. Je peux expliquer quelques de mes designs. Le monde est dans ma tête. C'est le cerveau humain qui montre que tout le monde, le monde, le monde, le monde, il est dans sa tête. Il comprends ça, il ressent ça et il est prouvé et heureux de ça. Juste trouver le bon moyen. Le moyen de aimer les autres. Le bonheur humain est dans notre cerveau. Et nous devons trouver le bon moyen de entrer là. Je crois en moi-même. Il y a trois paires d'œurs. Il dit qu'il y a beaucoup de spirites, beaucoup de personnalités dans mon cerveau. Et je crois en eux. Je suis ce qu'ils sont. Ils ont construit ma personnalité. C'est moi. C'est moi-même. C'est un beau volant avec un petit cœur. C'est un symbole de ces trois personnes, qui sont discriminés dans tout le monde, dans toutes les sociétés. Je dis, ils ont une beauté. Ils ont un cœur. Ils ont un oignet. C'est un symbole de l'imagination. Ils peuvent voler de leurs sentiments. Nous pouvons. Nous devons les aimer. Je veux vous enseigner comment voler. Je veux vous enseigner comment voler de votre imagination, de vos sentiments. Je veux vous enseigner comment voler de là-bas. Juste closez vos yeux et vous pouvez être là. Merci. Si on ne peut pas le trouver à New York, il y a une expression qu'on dit à New York. Si on ne peut pas le trouver, on n'en a pas besoin. C'est vrai que comme la chanson de Frank Sinatra qui dit «C'est la ville qui dort jamais ». Ça, c'est vrai. Ça dort jamais. À n'importe quelle heure, tu peux faire n'importe quoi. New York te donne et te rend pas nécessairement à tous les services, mais ils sont tous offerts. Ils sont même annoncés à la télévision à tous les soirs. Si tu désires en profiter. Je dois avouer que la ville me surprend encore après un an et demi. C'est absolument incroyable. Je veux dire, il y a tout. Il y a tout, nomme-le, ils l'ont. Ça part de l'eau embouteillée à la dope. Je veux dire... On peut trouver ça dans les pages jaunes? Euh, oui. Oui, tu regarderas. Tu peux tout trouver dans les pages jaunes à New York. J'achète, j'achète, parce que c'est comme ça, c'est une obsession à New York d'acheter des choses. À chaque année, je donne la moitié de ma garde-robe, parce que je n'ai pas assez de place dans un petit appartement. C'est comme une boîte à jouets dans la maison. Tu joues avec tes jouets, puis tu les donnes après, quand tu as fini. Travailler à l'Empire State Building, est-ce que c'est impressionnant? Parce que la vue est très belle, du bureau au 51e étage. Oui, mais tu sais, à un moment donné, on ne la voit plus, la vue. C'est un background, c'est pas... Je la regarde, j'arrive le matin, s'il fait beau, s'il fait soleil, je regarde dehors. Je vais voir s'il fait soleil ou s'il fait beau. Mais en général, on ne passe pas sa journée à regarder dehors, alors on n'y porte pas tellement attention. Mais une fois de temps en temps, si tu as le temps, ou si ça donne que tu as un moment comme ça, puis tu regardes dehors, ça peut à un moment donné devenir très saisissant. Puis ça ressemble des fois, puis surtout au coucher du soleil, parce que là où notre bureau se trouve, on regarde vers le sud, puis on a la rivière Hudson à droite, puis on a le East River à gauche, puis ça vient en pointe. Et puis c'est la peau d'un bateau. Ça ressemble à la peau d'un bateau. Alors c'est comme si c'était toute Manhattan, que ça s'avance dans l'océan. C'est très impressionnant. On a l'impression qu'on bouge avec... Souvent dans la vie, on s'imagine que quand on fait des... Quand on prend des grosses décisions comme ça, que c'est quelque chose qu'on a réfléchi, puis qu'on a médité, puis qu'on a passé beaucoup de temps à se poser cette question-là, puis on est arrivé rationnellement à prendre une décision et tout. Puis en réalité, souvent, les grosses choses importantes qu'on fait dans la vie, ça arrive un peu par hasard. C'est rien qu'après coup, on se rend compte que c'était vraiment quelque chose d'important. Alors c'est comme ça que je suis arrivée à New York, un peu. J'étais dans une période très trouble dans ma vie, puis il n'y a rien qui marchait. Ça allait très, très mal pour moi. Et puis Rhodes, avec qui j'étais déjà mariée, vivait ici. Il était question, en fait, que lui devait venir vivre à Montréal avec moi. Puis j'ai changé d'idée. Ça allait tellement mal à Montréal. Et puis je me suis dit, bon, c'est une occasion de tout changer. C'est une occasion d'essayer quelque chose de totalement différent. Et puis j'ai dit oui, comme ça, sans savoir dans quoi je m'embarquais, tu sais. Quelle est ton travail à Radio-Canada? À New York. À New York, oui. Bon, je travaille pour une émission qui s'appelle The Journal. Je suis productrice pour eux, c'est-à-dire que je trouve des invités, je produis des petits documentaires sur toutes sortes de sujets différents. Quand tu es au Québec, puis tu vis dans un certain milieu, tu sors dehors, tu vas acheter une peintre de lait, tu rencontres tout le monde que tu connais, ils te renvoient continuellement une image de toi. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça que ça se passe. Et puis tu vis avec ça, tu grandis avec ça, puis tu t'habitues à ça. Puis ça a des côtés positifs, parce que c'est sympathique quand même, avoir des gens à l'entour de soi qui nous connaissent et tout. Mais c'est à d'autres côtés que moi, j'ai par certains moments éprouvé comme très opprimant, parce que je ne correspondais plus à cette image-là. À l'intérieur de moi, je sentais que je n'étais plus cette personne-là. Donc j'étais très, très mal à l'aise avec ça. Tandis qu'à New York, il n'y a personne qui me renvoie une image de moi. Ou l'image qui me renvoie de moi est tellement superficielle que je peux complètement l'ignorer, parce que ça ne correspond à rien de vrai de moi. Donc je suis beaucoup plus libre de trouver ce qui est authentique ou ce qui est vraiment ma force ou enfin ma connexion. Alors est-ce que tu as des projets maintenant, Annick? Oui, on a toujours des projets dans la vie, n'est-ce pas? Oui, je suis en train d'écrire quelque chose qui n'est pas un scénario. C'est donc de la prose. Et je ne sais pas où ça va me mener. Alors je prends ça au jour le jour parce que c'est nouveau. C'est une partie encore fragile de moi parce que je ne suis pas sûre si j'ai du talent. En fait, je me sens très insécure par moments. Mais par d'autres moments, c'est très fort, c'est très prenant. Et puis j'y crois vraiment. Ma première réaction, c'est que je ne comprenais pas comment ça se fait que les gens enduraient les choses qu'ils enduraient. Je ne comprenais pas comment ça se faisait que les New-Yorkais enduraient tout ce que moi je considérais insupportable. Je ne comprenais pas que les gens enduraient, qu'il n'y a pas de service de santé publique comme au Canada, il n'y a pas d'assurance maladie ou quoi que ce soit. Je ne comprenais pas que les gens enduraient toutes les choses qui sont vraiment difficiles dans la vie quotidienne à New York. Ça a pris beaucoup de temps de comprendre ça. Pourquoi? C'est compliqué. C'est toute l'histoire du pays, tu sais, toutes les habitudes ancrées d'individualisme. Où aux États-Unis, c'est considéré comme un échec dans la vie si tu prends de l'argent de l'État. C'est un échec dans la vie, tu sais. Donc, c'est le contraire du Canada, tu sais. C'est le contraire de l'attitude où les gens ici ne s'imaginent pas qu'ils ont droit à des choses. Il faut que tu les payes toi-même. Il faut que tu gagnes. Il faut que tu gagnes toi-même, sinon tu es un échec. Tu ne mérites pas juste parce que tu existes, tu sais. Toute la vie à New York, c'est comme ça. Les gens sont durs, très exigeants avec toi. Tu arrives quelque part, puis c'est tout de suite... What do you want? Ce n'est pas bonjour, comment allez-vous? Qu'est-ce que je pourrais vous aider? Non, non, c'est toujours tout de suite, immédiatement. What do you want? Alors, c'est bon. Alors, il faut savoir ce que tu veux. Puis si tu ne le sais pas, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ton tour. Tu vas en faire de ton tour, tu sais. Ils sont agressifs, puis ils sont désagréables. Puis on dirait qu'ils en sont fiers. Ils retirent une espèce de fierté de ça, d'être durs comme ça. Les Américains sont très gentils, très faciles d'accès. Ils sont ouverts à tout. Mais je ne sais pas si c'est moi personnellement, mais c'est plus difficile, je crois, de rentrer dans leur vie privée si vous n'êtes pas américaine. Souvent, quand tu te promènes dans la rue, en Europe, j'ai remarqué, les gens se regardent beaucoup dans les yeux. Ils s'examinent, ils se regardent comment ils sont habillés et tout. Tandis qu'à New York, non, les gens détournent du regard rapidement parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de, bon, qu'est-ce qu'il va me vouloir? Qu'est-ce qu'il va me vouloir? Qu'est-ce qu'il va me demander? Qu'est-ce qu'il va essayer de me vendre? Qu'est-ce qu'il va... Bon, ils ont peur. Les gens sont extrêmement prudents. Moi, quand je suis arrivé ici, je pensais que c'était un sport national pour faire peur aux touristes. Je leur demandais, est-ce que c'est dangereux, New York? Puis les gens me disaient, oh, c'est effrayant, on s'est fait attaquer. Mais que tu te rendes compte que c'est vrai que c'est effrayant, qu'il faut que tu sois averti. Tu ne vas pas dans la jungle, en nupie, il faut que tu t'habilles en conséquence. Bon, bien, c'est la même chose ici. La chose qui me choque le plus, c'est de se faire voler. Et c'est aussi une raison que j'ai pleine de choses spirituelles dans la maison. C'est pour gâter la maison aussi, parce que je me suis fait voler tellement de fois. En personne, et aussi juste l'appartement, mon bureau et tout. Toi, ici, le crime, là, c'est fantastique. C'est... ça arrive deux fois par année. Entre l'action de grâce puis le premier de là, là, c'est du cas de la criminalité à outrance. Et puis la première semaine de chaleur en juin, on ne sait pas pourquoi, ça remonte le système. Ça, c'est difficile. C'est qu'on est toujours conscient de ça, quand on est ici. Puis en étant une femme, c'est encore pire. Est-ce qu'on se rend compte peut-être d'une dépendance nécessaire, physique, sur un grand gars bâti? Sinon, des fois, on ne survivrait pas à certaines heures de la journée. Au début, j'étais paniquée, en fait. Je marchais dans la rue, je n'arrêtais pas de me tourner la tête. Bon, maintenant, je fais gaffe. Il y a certains endroits où je ne marche pas à pied, ou après certaines heures. Guerriero, là. Toujours prêt, sans rien, tout qui flash, un grand manteau, les cheveux dans le manteau, prêt à courir, pas de sacoche, pas de bijoux, le radar, là, très allumé. Moi, je ne sais jamais, je ne veux pas être arnaillac, mais je ne sais jamais quand est-ce que je vais me faire poignarder. C'est vrai. Une de mes soeurs qui s'imaginent toujours avoir un coup de téléphone, puis que c'est moi qui va, mon épouse, qui va s'être faite poignarder. Ça, 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 ça ne nous est jamais arrivé. Mais je peux dire qu'on a eu des, en anglais, puis ça, des close calls. J'ai vraiment très, très près. J'ai toutes sortes d'histoires, là. Je peux même te les raconter, si tu veux, là, mais, tu sais, en bicycle, là, j'ai quelqu'un qui te saute dessus, là, puis les affaires de même, là. Ils m'ont pas attrapé, évidemment, parce que je serais pas ici pour vous parler, là. Mais c'est, ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada À New York, c'est tout, tout est difficile. Prendre le métro, c'est une expérience difficile en soi. Pour quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui prend le métro à New York pour la première fois de sa vie, c'est quelque chose, tu sais. C'est sale, c'est dégueulasse, c'est rempli de monde qui font énormément pitié, qui sont de toute évidence, tu sais, bon, soit sans logis ou carrément très dérangés et tout. Puis les gens sont très agressifs, ils se bousculent beaucoup et tout, et tout. Bon, c'est juste ça, c'est difficile. Ce qui m'avait frappée quand je suis venue ici, c'était de voir que ça existait. Parce que dans ma formation, disons, en histoire de l'art, on voyait les tableaux de Bosch, les tableaux de Bruegel, décrivant la misère humaine. Mais on pense, OK, on pense que c'est dans un contexte esthétique, culturel. Puis ça nous fraque quand on voit que ça existe. Parce qu'à Montréal, dans les années 70, quand j'étais à Montréal, ça n'existait pas comme une expérience qu'on pouvait voir. Ça existait ailleurs, dans d'autres temps. Mais ici, on le voit, ça existe. On voit des visages, on voit des visages. Les gens qui sont pauvres ici, sont vraiment pauvres. Les gens qui sont riches ici, sont vraiment riches. C'est comme si par osmose, ça nous infiltrait, de voir ça, cette espèce de pauvreté comme ça. Ça, je trouve ça difficile, ça. Ça te dérange, ça te dérange toujours, mais à Montréal, tu viens, tu fais comme... Parce que t'es à Rome, tu fais comme les Romains, puis tu décides simplement de l'ignorer parce que si tu t'arrêtais à chaque fois, tu fonctionnerais même. Tu n'arriverais plus à fonctionner. Tu pourrais bien fonctionner. Tu viens un peu, pas blindé, mais disons que tu décides de l'ignorer, tout simplement. Parce que si tu passais ton... Comme je te dis, tu ne peux pas passer ton temps à t'arrêter à ça. Je passerais ma journée, aider le monde dans la rue. Je veux dire, je pourrais même... Je pourrais même d'ici, je pourrais même pas me rendre au travail, ben, des matins. Ça fait que... C'est extrêmement lourd. Parce que si tu te fermes à ça, parce que tu te dis, bon, moi, je fais mon affaire, puis quoi, je ne peux pas quand même m'occuper de 300 000 personnes que je vois par jour qui ont besoin de quelque chose, tu deviens une personne dure. Tu te fermes à l'intérieur de toi aussi. S'il y a une partie de toi-même qui en souffre, il y a une partie de ta sensibilité. Puis si tu es un artiste ou un créateur ou quelqu'un comme ça, tu payes un prix pour ça, parce que ça affecte ta disponibilité puis ton ouverture, puis ta sensibilité. Mais si tu t'ouvres, ben, c'est blessant, ça te fait mal. À chaque fois que tu vois un autre pauvre mec, une madame, n'importe quoi, ça te fait trop mal. Alors, tu peux pas trop t'ouvrir, mais en même temps, tu peux pas trop te fermer puis t'oscille continuellement entre les deux, tu sais. C'est une ville où il y a beaucoup de stress, de compétition. Il y a très peu de place pour la médiocrité. Si vous voulez faire quelque chose et avancer dans votre métier, peu importe ce qu'il est, il faut être bon dans son métier. Bon et peut-être non seulement bon, mais meilleur. Meilleur que l'autre. Et on sent cette intensité qui existe. Souvent, pas nécessairement que c'est bien. Parce que, en fait, au point de vue psychologique, il faut faire face qu'on doit être beau dans quelque chose. Et on doit se sentir bien d'être beau. Pas nécessairement d'être meilleur. Être meilleur que quelqu'un d'autre a un énormément d'anxiété et de stress. Il faut se sentir fort pour être bien à New York. Il faut se sentir bien. Autrement, tu n'es pas capable de prendre la ville. C'est trop forçant. Mais je ne la prends pas tout le temps non plus. Souvent, je me sauve. Je viens ici. Tu ne veux pas survivre à New York sans avoir une campagne. Enfin, il y a des gens qui le font parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mais ce n'est pas possible. C'est beaucoup trop épuisant. Je me souviens de la dernière semaine, ils ont dû cuire deux choses différentes. Oui. Je pense qu'ils sont sorti froissants. Ils ne sont pas deux ou trois ans. OK. Et il est bon aussi, surtout dans mon travail, souvent dans mon travail comme s'il y a, mais je pense que pour tous les gens, il est bon d'avoir un calme. Il est bon de sortir. J'ai une maison à la campagne qui a deux heures de New York. Je suis à la mer. Et de pouvoir se retrouver dans un milieu serein et dans la nature qui est bien importante. Et j'ai un besoin. Non seulement j'ai un besoin de vivre à New York, j'ai un besoin d'en sortir aussi. Absolument. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai une maison à Langallon où je viens tous les week-ends, même l'hiver, pour décompresser, prendre un peu d'air frais, marcher sur la plage. Quel gens se retrouvent ici à Langallon? Il y a de tout. Il y a des jetsets, un peu ce qu'on appelle. Mais il y a aussi les gens de tous les niveaux. Mais il y a beaucoup de gens de cinéma, de milieu de la mode. des pop stars, des Rolling Stones, des maisons. Il y a un peu de tout. Mais c'est bien, on les voit. Vous allez au village faire vos courses. De temps en temps, vous voyez un acteur connu. Mais je veux dire, tout le monde vit low-key. Très calme. Tout le monde fait sa petite vie. Les gens se reçoivent un peu à chez eux. Mais c'est la vie très simple, je crois. Tout le monde est content de partir de New York. Et faire leur petit barbecue le soir, chacun sur l'heure, dans leur petit jardin. Est-ce que vous vous êtes rencontrés à New York? Non, on s'est rencontrés à Montréal. On est déménagés à New York ensemble. Une fois qu'on est rendus ici, c'est une chose de voir déménager à New York. C'est une autre que de vivre à New York. Puis j'ai des amis qui ont déjà fait des choses comme ça dans d'autres villes. Et puis il y a toujours un ou l'autre qui n'aime pas ça, la ville. Alors ça fait qu'il y en a un qui est pris, qui est obligé de faire un choix. Mais nous, dans notre cas, ça qui est extraordinaire, c'est qu'on est des deux maniaques de New York. Puis on a découvert la ville ensemble. C'est beaucoup plus facile que supposons qu'on vient ici seul, puis qu'on essaie d'être avec quelqu'un. On avait une longueur d'avance sur beaucoup de monde, comme ça. On est seul dans une grande ville. J'ai eu des bonnes relations à Montréal. Et je pensais que c'était comme ça ici, que c'était très normal. Mais les gens font beaucoup plus attention ici. Ils n'entrent pas facilement en contact. Non. Et moi aussi, je suis devenue comme ça. C'est très difficile pour moi. Ils ne sont pas nécessairement seuls. Mais la minute que tu projettes cette image-là, les gens te fuient. C'est une ville où les gens sont gagnants ici. Si tu commences à déprimer sur le plan émotif, c'est là que tout commence à s'écrouler. Alors évidemment, les gens qui ne sont pas heureux, s'arrangent pour ne pas que ça paraisse, ou que ça paraisse le moins possible. Alors ça donne tout un... Oui, quand on commence à déprimer ici, ça commence à aller mal. C'est comme une avalanche. Puis tout le reste, là, tu sais, ça suit. Puis c'est très difficile d'arrêter la chute. Puis d'essayer de... OK. Une journée à la fois. Puis de remonter. Tu sais, c'est très, très, très difficile parce que... Là, tout à coup, c'est que c'est très gris, c'est très vaste. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'arbres. Il y a des homeless partout. Il y a une chose en arrière de l'autre. Puis les gens le sentent aussi. Que vous êtes un peu fatiguée. C'est que je suis venue ici pour travailler. Et bon, mais j'ai eu du succès avec ça. Je me sens bien à propos de ça. Mais maintenant, ce n'est pas ça que je veux. C'est déjà quelque chose que j'ai dans ma vie. Je n'ai pas besoin de... Je n'ai pas besoin de chercher pour ça. Alors là, maintenant, tu veux réussir ta vie. Ma vie personnelle. C'est très important. J'essaie de trouver une balance. Et je ne pourrai jamais la trouver ici, à New York. Ça n'existe pas ici. Pourquoi? Parce que c'est trop une ville d'obsession. Puis on ne peut pas avoir la balance dans la vie quand on est plein d'obsession. Parce que c'est l'opposé. Comment tu te sens aujourd'hui? Je suis contente. Je suis contente d'être ici et de partir. Ça fait déjà un an et demi que j'ai décidé de partir. C'est très difficile de partir de New York. Aussitôt qu'on est parti, on veut revenir. C'est comme une mauvaise relation avec une très bonne vie sexuelle. C'est comme une drogue. Et on essaie d'arrêter de prendre cette drogue-là. La ville, on essaie, mais on n'est pas capable. Aussitôt qu'on est parti deux semaines, un mois, quelque chose, on a besoin de cette drogue-là. C'est une espèce de... Je ne sais pas. On vraiment sent qu'on manque quelque chose dans notre vie quand on n'est pas là. Je vais à San Diego pour voir si peut-être c'est là que je vais aller vivre. Et ça se peut aussi que je retourne au Canada, mais je n'ai pas encore trouvé ma place. de la ville. Hey, hey, you, you. Come on. It's your town. It's my video. I did that. I'm on the road. I can't put my belt on the wind. I do what I like, and if it's a success, yes. I've always tried to do, in my work, something because I loved it, not because it was paid or something like that. I've almost done everything in my life except that I haven't yet managed to accomplish something that makes me totally satisfied. At the level of a book or a scenario, I don't have a thing that I could say, I've done things, but I haven't yet managed to do something that makes me totally satisfied. C'est vrai que c'est la seule chose qui me manque. La réussite, j'ai pu dire, si vous voulez, qu'au point de vue professionnel, j'ai réussi. J'ai réussi, pas parce que je suis professeur de psychiatrie à Cornell, pas parce que je suis à la Rockefeller University, mais j'ai réussi parce que peut-être que si vous pouvez être moins sensible à la défaite, et si vous pouvez être moins sensible à la compétition en gardant sa valeur personnelle, en disant, ça, c'est bon pour moi. En fait, je me dis souvent, moi, est-ce que je suis capable de vivre avec ce que j'ai fait, avec les choix que j'ai faits? En tant que je suis capable de vivre honnêtement avec ça, je pense que c'est ça peut-être le succès. La population est immense, les gens qui lient dans la rue, mais c'est un peu une hantise. Les gens se disent, si je n'ai pas de succès, je vais finir comme ça. C'est ça le choix. Est-ce que les gens t'en veulent d'être partie, d'être loin d'eux? J'ai souvent pensé qu'ils m'en voulaient, mais je pense que c'est moi qui pensais ça, et que ce n'est pas nécessairement vrai. Non, c'est parce que les gens continuent à vivre leur vie, tu sais. Vivent leur vie, puis tu n'es pas dedans, puis ce n'est pas de la mauvaise volonté, ce n'est pas de la mesquinerie, c'est rien du tout. C'est juste qu'ils sont dans leur vie, et puis tu n'es plus là, et puis tu acceptes très bien. Toi, tu n'es pas dans leur vie, tu sais tout. Mais eux, ils sont plus importants pour moi, eux, ils sont plus importants pour moi que moi je le suis pour eux. Je suis toujours un petit gars du Québec, je pense que j'en suis fier d'ailleurs. J'ai une très grande richesse du Québec, que j'ai toujours, et d'ailleurs je suis identifié ici comme Québécois. En même temps, on m'a dit que je suis Québécois. Alors moi, je ne sens pas que je n'ai trahi personne. Je suis donné la chance aux coureurs. Mais que si tu veux, nul n'est pas refait dans son pays, alors... Quand tu laisses des choses derrière, des gens, des endroits, des activités, des villes, etc. C'est continuellement hanté par la nostalgie. Tu les portes avec toi, ces gens-là, puis ces choses-là, continuellement. Tu n'es pas toujours conscient qu'ils sont là, mais il s'agit que tu revois une personne dans ton passé, que tu n'as pas vue depuis très longtemps, puis tout ça, ça te revient, tu sais. C'est comme une espèce de... Ça te revient continuellement, puis tu ressens tout ce que tu avais ressenti à ce moment-là. Tu revois tout ce que tu avais vécu. C'est très fort. 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 L'alluminaire bébé de ce relais. C'est très fort. C'est très fort. C'est très fort. S'il y en a un qui fait une gaffe quelque part, bien, c'est pointé du doigt. Maintenant qu'on soit curieux, ça, c'est sûr. Qu'on veuille aller dans le grenier, qu'on veuille aller dans le corps... Pour l'accueil... Pour l'accueil d'objet d'objets antiques, suivez l'observateur. Lundi, 21h30, à Radio-Québec. Voyez Feuvert, le magazine de l'environnement. La réponse aux besoins énergétiques des communautés nordiques pourrait se trouver dans le vent. La dernière fois que j'ai parlé de la toute nouvelle pizza McDonald's, ils m'ont dit que j'avais pas à s'inciter sur le fait qu'elle est prête en moins de 5 minutes. Ça a l'air qu'ils ont des nouveaux fours. Mais là, ils m'ont dit, «Donald, ils sont habillés en horloge. » J'ai dit, « Whoa, minute. En pizza, OK. Mais en horloge, c'est pas question. » McDonald's présente sa nouvelle pizza. Toujours fraîche, cuite au four et prête en moins de 5 minutes. Mais bien en horloge. Franchement. Moi, j'aime McDonald's. J'ai toujours fait de la politique. Uniquement au Québec. Et pour que le Québec puisse affirmer son identité comme peuple et être toujours plus fort économiquement. Au fond, qu'est-ce qu'ils veulent, les Québécois? Ils veulent être les maîtres de leur avenir. C'est pourquoi je ne vois pas comment on pourrait dire non à tous ces gains de l'entente du 28 août. Le Québec, c'est ma raison de vivre. Et mon but, c'est qu'on puisse se tourner vers l'avenir avec tous les outils qu'il faut pour réussir. Les ingénieurs d'Osmobile n'ont pas oublié que les vrais passionnés de voiture recherchent avant tout trois choses. Le souci du détail. Le souci du détail. Et le souci du détail. Voici le coupé Hachiba SC 1993 Dose Mobile. L'intelligence et la beauté jusque dans les moindres détails. New York, haute tension. Des journalistes nous font découvrir la ville de New York dans la collection Autrement et dans la série Monde plus particulièrement. Ça se trouve très facilement en librairie. J'ai été passionnée par ce livre. Il rejoint d'une certaine façon le film de Suzanne Guy par son humour. Ce sont de courts textes écrits par différents journalistes qui nous offrent leurs impressions sur la ville de New York. On y retrouve des statistiques absolument incroyables. Qui sont les gens les plus riches? Qui sont les plus pauvres? Où va-t-on le soir quand on est seul? On nous montre une ville monstrueuse, mais aussi une ville où tout est possible, où tout peut arriver. Alors, c'est très difficile de ne pas lire d'un trait. C'est absolument passionnant. Je vous répète, New York, haute tension. Cérie Monde, chez Autrement. La semaine prochaine, l'étreinte du samouraï, c'est-à-dire l'emprise économique du Japon en Occident. À suivre lundi soir prochain à 20h. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici Radio-Québec. Mes amis, mes frères, nous vivons une époque tourmentée, troublée. Une époque troublante. À l'heure où on vend des condoms dans les écoles, à l'heure du règne de la libido, à l'heure des hormones en folie, à l'heure des mœurs affranchies, à l'heure qu'il est... Où allons-nous? Repentez-vous, mes frères! Repentez-vous! Retenez vos bas instincts! Repoussez les tentations! Ne dépassez pas le seuil de la défense! En tout cas, pas sans moi. Cette semaine, à fruit de la peine, l'érosisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est comme la pub. Ça joue avec nos désirs. La pub est une grande allumeuse. Et pour attraper son homme ou sa femme, elle est prête à tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et les autres rongeurs de balustres au Temple de la Nation désignent déjà du doigt le non-pratiquant. Évidemment, le non-pratiquant, c'était M. Trudeau. Ah, donc, c'est un avertissement un peu pour ça. Ah, mais ça nous met un peu dans le ton, dans le menu. Ça risque, oui, dans le menu. Dans le menu, des egg rolls. Euh, bon. Les gens s'expriment autour de thèmes beaucoup plus terre-à-terre que l'accord de Charlottetown. L'économie, évidemment. Et surtout, la saison de chasse qui bat son plein. Le problème au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est que tout le monde a la certitude que les forces du non vont écraser celles du oui. Alors, on ne discute pas, ou en tout cas, pas passionnément, comme dans les grandes familles en 1980. Parmi ces familles, celle de Benoît Bouchard à Roberval. Un seul avait dit oui à la question de René Lévesque en 1980, à la surprise de tous, Benoît. Le père, François-Xavier Bouchard, qui a fait de la politique municipale pendant 24 ans, était alors un adepte de Pierre-Elliott Trudeau. Alors, le dimanche, je me disais, on se réunissait en famille, toutes les familles, tous les dimanches. Alors, il y avait pris une bonne discussion. Dans ce temps-là, le patriarche, mon père vivait. Ça avait chauffé pas mal. Alors, il y avait une règle établie qu'on a toujours respectée depuis ce temps-là. On ne parle jamais de politique dans la famille. Jamais, jamais. Je suis sûre que Benoît, c'est même pas dans le moment pour qui je... quelle est mon opinion. Si on se rappelait dans le contexte des 80, c'est le même phénomène. Benoît était très convaincant. Puis, comme il l'est encore aujourd'hui, peut-être notre côté aussi, il en avait, mais il vient un temps où ça devient un affrontement. En fait, c'est important, parce que chacun reste sur ses positions. D'aucun, en fait, n'accepte de mettre un peu d'eau dans son vin. Donc, on dit on arrête, ça donne rien. On perd le temps. Ça parlait fort. Il est dommage également que notre thème de voix est assez puissant. Oui. On a réputé parler sur une voix assez puissante. Le comté de Benoît Bouchard, le comté de Robertval, c'est le seul endroit vraiment où il y aura une véritable bataille au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un comté qui va presque toujours à contre-courant des tendances qui s'expriment ailleurs dans la région. Déjà, une première surprise. Je reste un nationaliste, mais je ne croirai plus, je ne crois plus à l'indépendance du pays. Cet homme, c'est le maire du petit village de Saint-Thomas-d'Idyme, le dernier village au nord du lac Saint-Jean. La première halte, les lourds camions qui reviennent de la forêt. Albert Le Randeau, c'était un indépendantiste pur et dur. À la surprise générale, il vient d'annoncer qu'il appuie l'entente constitutionnelle de Charlottetown. Les fédéralistes n'ont pas entendu, ils viennent de le nommer co-président de la campagne du Oui, dans Roberval. Votre famille, vos gens ici? Probablement que je me taises, c'est normal, parce que tous ceux qui changent d'opinion ne sont jamais considérés comme des gens très forts, c'est sûr. Vous avez plus votre carte, d'accord? Oui, je l'ai toujours, parce qu'en somme, je restais avec des amis là-dedans. Oui, mais ces gens-là... Vous les renouveliez? Probablement. Au Parti libéral aussi? Aussi. Vous allez avoir une carte facile, une carte tranquille. Ben oui, c'est ça, je vous acquis ensemble, toutes les parties sont les bienvenues, et après ça, on vote pour le meilleur. Merci. Pas facile à suivre, ça? Non, pas facile. Les surprises comme celle-là sont rares dans la campagne au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On ne se surprend même plus ici de voir des membres de la minuscule communauté anglophone se prononcer pour l'indépendance du Québec. Mais avec Meech, je me suis rendu compte que je n'étais plus étranger. Je me suis rendu compte que je me sentais... qui dirait non, mais... Ça va être réglé avant Noël, alors le réveillon va être correct. Merci beaucoup, Alain. Un très beau portrait. On s'arrête pour une pause et on revient avec le contenu de la conversation Will & Me, Trembley. « On amendera la loi de la gravité puis tu remonteras. C'est aussi imbécile que ça, cette question. » « Et l'enjeu que... » « Les Québécoises, même l'occupation des îles de l'Arctique. Et dans la question, on dit aux gens, il n'y a rien là. Ils ne se pensent rien. Oui, mais pourquoi faire un référendum? » « Mais seulement après un non, au Canada anglais, à Ottawa, il y a beaucoup de gens qui diraient, on l'a lu, la question, nous autres. Et vous avez voté non au mandat de négocier un changement fondamental, puis vous avez voté non à l'égalité de votre propre peuple. Prenez votre trou. » « Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. » Une autre question, mais les mêmes débats surgissent. Soyez de ce nouveau rendez-vous... ... ce rapidement du contenu de la conversation. Tout y est, à l'exception de ce que le tribunal a retenu comme étant strictement d'ordre privé, mais ce qui a pu être reconnu comme d'intérêt public concernant justement les enjeux référendaires et ce sont les commentaires de la conversation entre Mme Ouellenmi et son interlocuteur André Tremblay. Alors nous y allons, s'il vous plaît, M. le réalisateur, et je vous fais la lecture. Appartient la décision, c'était un beau, ça, hein? C'est un peu dans la lignée de ce qui se passe depuis trois semaines. Hein? Qu'est-ce que tu veux? À un moment donné, c'est parti, là, hein? On se demandait pendant des mois, c'était quoi? Le bottom line de notre premier ministre, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Quand tu penses au travail qui s'est fait depuis un an, du monde à moitié mort, il faut te dire qu'on a tenu le coup sur bien des affaires. On est détesté, là. On n'est pas aimé, là, tu sais. Oui, mais tenu le coup sur bien des affaires, qu'est-ce que tu veux? Le résultat net, quand même. Ça enlève pas le mérite, j'en doute pas. Vous devez être épuisé, mais... On les a fait reculer sur bien des questions, mais... On n'apporte pas de grosses prises, là. C'est ça. Et parle-moi de toi. Ça sera plus intéressant. Ça doit être plus positif que le dossier constitutionnel. C'est-à-dire, ça m'a pris quasiment trois jours avant d'accepter le fait qu'on avait réglé bas comme ça. Je me disais, ça se peut pas, ça se peut pas. Je dois pas comprendre. Il doit y avoir une stratégie derrière ça. Puis d'une fois à l'autre, je me disais, ah non, encore. Puis là, évidemment, arrivé à vendredi, sur le partage des pouvoirs, aïe-aïe. Puis le samedi, sur la dualité. Ah bien là, j'ai dit franchement, enfin. Un soupir dans la conversation. J'ai désobéi au ministre. Hier, il m'a demandé des affaires. J'ai dit non. Jamais. Il a insisté. J'ai dit non. J'y vais pas. Il voulait m'envoyer à une réunion du High Office Officials. J'ai dit, je vais pas là. J'ai dit, mes genoux sont usés. On marche sur les genoux, comme tu sais, hein. Je pense qu'ils sont troués. Ça a pas de bon sens. Alors, je suis pas allé. Je me suis rebellé. Et je l'ai envoyé promener. Et là, il s'est trouvé. Il a commencé à réussir. Aïe, le maltais, là. Ah oui, parle-moi pas. Vous l'aviez pas à Charlottetown, aussi? Oui. Ah non. Je lui parle plus, lui. Je lui parle même plus. Je le regarde même plus. Ah, ça a pas de bon sens. Ah là, c'est le bout de la marbre. Oh my God. Jacques Chamberlain doit l'avoir en peinture, aussi. Tu sais, c'est un... Il est imbécile. Jacques a dû être correct, Jacques Chamberlain. C'est ça. Le premier ministre, c'est qu'au fond, par exemple, quand on pense au modèle de Meech, j'oublierai jamais le rôle de Louis Bernard. Un peu comme le coach à la boxe, mais il était plus rough que nous tous. Oui, quand il disait, non, Robert. Je le sais que tu veux pas dire oui, mais il faut que tu dises non. Retourne pendant une heure dans la salle, puis dis non. Puis, il le titoyait. Puis, hein, en ce sens-là, cette espèce de bodyguard, là, tu sais, puis juste de dire une heure après l'autre, non, non. Mets-toi dans la tête que tu vas continuer à dire non. Tu vas continuer à dire non. Rentre dans la salle, puis dis-toi, ils vont t'haïr. Tu vas dire non, tu sais. Puis, si tu veux, dire oui. Sors de la salle. Viens nous voir. Il lâchait jamais, Louis, pour ça. Faut quasiment que tu fasses ça à un moment donné, mais il faut pas le faire tout le temps. Mais ça, ça a dû, à un moment donné, veux, veux pas, Jacques Chamberlain connaissait pas assez M. Bourassa pour faire ça. Non, non. Puis, Rémiard n'est pas dans ce mood-là. Ah, lui, l'équitation. Oui, oui. Puis, Benoît a pas ce tempérament-là. Fait que c'était toi qui étais pogné tout seul. Tu peux pas toujours faire ça. Tu peux pas être à toutes les tables, puis toutes les... C'est dur à supporter dans ce contexte. Tu vas à la toilette à côté de toi. Il y a un anglophone du Québec, un gars d'Alliance Québec, et tu parles de Constitution dans la toilette. Tu sors de la toilette, tu sors de la toilette, et puis tu rencontres un francophone hors Québec. Tu te fais interpeller. Ils ont toujours des choses à te demander, parce que t'es l'enfant de chienne de service, toi, là. C'est toi qui bloque, qui empêche les gens de tourner en rond, là. Alors, c'était comme cela tout le temps. On était agressés, harcelés, fatigués. Alors, bref, beaucoup, beaucoup de ce type de problèmes-là. C'est lourd à supporter sur le plan, au plan psychologique. Tout se monte contre toi. Et ils sont tous contre nous. Et les ontariens, là, c'est les plus enfants de chiennes que tu puisses imaginer. Plus que ça, c'est terrible. C'est ce qu'on disait l'année passée, et c'est pas amélioré, hein. Ah, non, 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 non. C'est vraiment des vilains, des vilains mots. Des C, trois points de suspension. Là, des trois points de suspension. Puis, Jeff Rose, c'en est un parfait. Bonstein, c'était deux faces, trois faces. Et t'as David Cameron, qui est un gars profondément hypocrite. Et qui fait qu'il nous dit des choses et invraisemblables. Mais, quand hier, j'ai vu à la télévision, aux nouvelles, que ça reportait le bal, puis même qu'il revenait sur la Cour suprême et l'immigration, là, j'ai dit, ça, c'est la honte nationale. On devrait s'absenter. M. Bourassa devrait prendre l'avion tout de suite et, sans venir ici, comme humiliation, en arriver là. Diane, la réalité, c'est que Bourassa n'avait aucune marge de négociation. Mais, il en avait avant d'arriver là. Oui, mais, c'est parce qu'il s'est mis dans cette situation-là. Dans cette situation-là, il n'y avait pas le choix. Il voulait des offres, puis il fallait qu'il revienne à Québec avec des offres. Oui, parce qu'il était avec la loi 150 et son retrait des tables. Au début du mois de juillet, il en avait en maudit pour leur dire, écoutez, vous autres, vous avez compris. Mais, en revenant aux tables, non, non, il savait ce qu'il faisait. C'est un grand garçon en politique. Alors, il s'est interdit d'avoir beaucoup de marge de manœuvre. Il en avait beaucoup de cap. C'est parce qu'il ne les a pas jouées. Non, non. Parce que, entre toi et moi, comme premier ministre du Québec, avec les demandes historiques du Québec, puis tout ce qu'il y avait comme pression ici, il pouvait très bien dire, no way. Le document du SAIC et les demandes traditionnelles du Québec aille, mon œil, mon œil, mon œil, mon œil. Trois points de suspension. Il ne l'a pas, ne l'a pas, ne les a pas défendus avec vigueur. Là, en tout cas, je ne peux pas dire que dans la salle, puis ensuite, dans la salle, il soulève des affaires, mais pas tout le temps. Il travaille toujours en pensant que Brian va le faire, en pensant que Bob Ray va le faire. Il s'acoquine avec Wells, puis il ne parle pas, tu comprends. On veut régler ça en bilatéral. Ou refiler les questions aux avocats en pensant que ceux-ci vont faire le travail de nettoyage pour que lui puisse se la fermer. « Ah, Seigneur, ah, il n'a pas changé, c'est vraiment lui, ça. » Mais comme il n'y avait pas eu de travail fait dans les premières vagues de fond par les fonctionnaires, bien là, c'est un désastre. Parce que, quand on était à des tables multilatérales et qu'on préparait ça, on faisait les batailles avant et on disait no way. Mais là, personne n'avait été là-dedans, dans le multilatéral. Le bonhomme arrive, il entre, il est en conflit direct avec ses collègues. C'était un drôle de dynamique. Une dynamique, et là, il y a quelque chose d'inodible sur la bande. En tout cas, je ne sais pas comment ça va finir tout ça avec le référendum canadien. Ah, ça va finir, écoute, tu ne seras pas tout seul à te reposer. Des rires. On s'arrête pour une pause et on poursuit tout de suite après. Contre la Saint-Jean-Philippe, il y a plusieurs facteurs qui vont jouer contre moi. Les nouveaux pouvoirs s'installent. Les propositions surgissent. Il faut... Il semble décider à vous en faire bouger les choses. Enfin, la rencontre des deux mères. Des confidences pour deux femmes. Suivez les passionnantes intrigues de l'or du temps. Lundi, 21h. Le cœur de mon petit écran. La conversation est de la lecture, donc, de cette conversation. Non, puis, je veux dire ultimement, par rapport à la population du Québec, je ne sais pas ce qui va transparaître. Qu'est-ce que les gens vont... La population du Québec est tellement ambivalente, là. Ils vont faire un gros chou médiatique, puis ils vont réussir à vendre. Le ministre est parti, là. C'est un communicateur. Puis là, écoute ça, ça va être bon, positif. Demain, là, puis ça va bien sortir, tu vas voir. Ah, ils n'auront pas de misère avec leur parti. Ça, c'est pas... c'est attaché. Puis, la semaine prochaine, ça va être rendu 55 % pour les offres. Tu verras. C'est tout ça que Jacques Pans, Jacques Chamberlain, puis Jean-Claude. Ah, non, non, mais tu vas voir. Jean-Claude, il doit être découragé avec tout ce qu'on a dit depuis un an. Il n'y a pas une ligne dans les documents du cosmos avec laquelle Jean-Claude n'était pas d'accord. Mais Jean-Claude, dans le crunch, il va toujours être pour son boss. Parce que c'est pas compliqué. L'entente que tu la regardes, là, je viens de la recevoir tantôt, il y a à peu près trois heures. Mais la version finale, ou celle de la semaine passée, il n'y a à peu près pas une ligne sur laquelle on n'a pas écrit depuis un an. Ça n'avait pas de bon sens. Il existe des centaines de papiers dans les classeurs. Les archives vont parler dans 25 ans. Hein, que l'administration publique du Québec t'a fait des centaines de notes, toi, que l'administration publique du Québec a dit, ça n'avait pas de bon sens, autochtone, puis partage des pouvoirs, puis clause de sauvegarde pour le spending, puis la charte sociale, puis tout. A tout écrit ça. Des centaines de fois. On n'a pas accepté ça. Des fois, on peut dire, tu sais, il y a 10 % de ce qu'on a écrit qui n'est pas accepté. Mais là, c'est quasiment 100 %. Ça fait que, Jean-Claude, je peux-tu croire, quand il a fait des shows à Mme Bourgon, là, puis il a dit, qu'il n'a pas dit dans le dossier autochtone, notre réunion incendiaire, là, le 2 juin, comme aujourd'hui, il peut vivre avec ça, je ne le sais pas. Demande-moi pas comment, la semaine passée, il pouvait même imaginer que ça se pouvait par rapport aux intérêts supérieurs du Québec. Parce que, ce n'est pas pour les 10 prochaines années qu'on fait cela, c'est pour les 50, puis les 75 à venir. Mais tu sais, ça va être beau. Il n'en voulait pas. Il n'en voulait pas de référendum sur la souveraineté. En tout cas, on s'est écrasé, c'est tout. C'est le ministère qui va être écrasé. « Hein, ma chère, je dois aller... » Oui, mais que veux-tu dire? C'est que, tu sais, dans le contexte actuel où tout est en débandade, là, je veux dire, il ne faut pas que tu prennes tout sur tes épaules non plus. L'autre problème, c'est sur la pertinence et puis à quoi ça servira dans les prochaines années. Là, c'est un autre problème. Là, leur lit est fait. Il leur reste à vendre ça à la population. Quant au reste, l'administration publique a fini. Il reste quelques petits guidis, puis c'est tout. Voilà donc la conversation portant sur les commentaires en rapport avec la négociation de l'entente du 28 août à Charlottetown. Nous aurons au cours des prochaines minutes le premier ministre du Québec, à qui nous avons à poser des questions, parce qu'il est question de l'entente, bien sûr, et il est question de lui au surplus. Nous avons de bonnes raisons de croire, et j'ai su, moi, que M. Bourassa souhaitait, depuis le début de cette affaire, et on va lui poser la question, que le voile soit levé sur cette conversation téléphonique, parce qu'il était dans la mentalité suivante de dire « Ce qui est caché prête encore plus à l'interprétation que ce qui peut être dit ». Alors, on va attendre M. Bourassa, dans quelques minutes, il doit nous rejoindre. Pour le moment, on va aller au téléphone et vous... Bien, écoutez, quand vous dites que c'est une conversation qui était imprévue, vous savez, ça a été enregistré, ça, à leur insu, vous savez, ils n'ont pas commencé à dire n'importe quoi, quand même, au téléphone, là. Ils ont parlé de cette histoire-là, et de montrer que M. Robert Bourassa s'est effondré à la table de négociation. Écoutez, je s'entend qu'ils ne sont pas arrangés avec M. Parizeau, puis ils disent « On va dire telle est-elle affaire au téléphone, on va arranger de ça, puis... » Alors, vous vous accordez toute la crédibilité aux commentaires de ces deux hauts fonctionnaires, et ça va modifier votre choix. Oui. OK, M. Merci beaucoup. Merci. Vous avez menacé, ça, c'est dans le décor, là, c'est... Vous avez menacé de se retirer, j'ai lu ça dans les journaux. Oui, puis là, comme vous dites vous-même, là, qu'ils pouvaient absolument pas se lever pour aller soit à la toilette ou prendre un café, ou le temps qu'ils étaient dans un rapport qui travaillait sur une négociation. Dans l'autre chambre, il se passait des couteaux encore dans le dos, comme qu'ils ont fait à M. Lévoire. Alors, la conversation, notre question, va-t-elle influencer votre décision? Bien, pour moi, beaucoup de monde. Merci, M. Merci beaucoup. Merci bien. Sans détour, dimanche à 10h30 au réseau TVA. Nous rejoignons immédiatement et sans plus tarder le premier ministre du Québec, M. Robert Bourassa. Bonjour, M. Bourassa. Bonjour, M. Mongin. M. Bourassa, vous avez qualifié, et ce matin, le Québec, contrairement, et maintenant, comme les autres Canadiens, connaît le contenu de la conversation. Est-il vrai que vous souhaitiez, depuis le début, la levée de l'interdiction pour pouvoir commenter, ou enfin, que nous sachions, le contenu de cette conversation? Bien, je l'ai dit, je l'ai laissé entendre clairement, mais comme c'était devant le tribunal, je voulais éviter d'influencer la décision du tribunal, mais j'avais dit clairement que je n'avais aucune objection, que j'étais prêt à répondre à toutes les questions. On sait que c'est quand même une conversation privée entre deux hauts fonctionnaires un vendredi soir. Ce qui est important pour moi, comme je l'ai dit, c'est le contenu d'entente. Si ce fait d'hiver, cette conversation privée, permet aux Québécois d'avoir plus d'intérêt pour le contenu de l'entente, j'en suis satisfait. M. Bourassa, il est rare, cependant, que ce que vous qualifiez de fait d'hiver prenne autant d'ampleur et suscite autant d'intérêt, parce que ce fait d'hiver est quand même tout le décor de la négociation constitutionnelle sur laquelle on a à se prononcer le 28. Oui, sauf que ce qui suscite l'intérêt, c'est un peu l'écoute électronique, mais moi, ce que je dis, c'est que nous avons réussi dans cette entente, et on va le démontrer clairement, en distribuant l'entente dans tous les foyers, je comprends qu'il y a des Québécois qui s'interrogent, c'est pas une élection, c'est un référendum sur une entente. On a réussi à obtenir plus que tous les gouvernements depuis 125 ans. Ça se peut que certains de mes conseillers aient aimé qu'on en ait encore plus, mais moi, entrefuser six droits de veto des pouvoirs additionnels et la paix constitutionnelle, et continuer dans l'affrontement et l'incertitude avec l'économie qu'on a actuellement, on voit les problèmes économiques qui ne s'améliorent pas beaucoup. Ce que vous dites, c'est que peu importe ce qu'auraient dit vos fonctionnaires suite à l'entente au soir du 28 août, vous avez une décision politique à prendre, et vous avez opté de prendre celle-là, sans égard nécessairement avec ce que peuvent en penser vos conseillers. C'est-à-dire, moi, dans notre système politique, M. Mongrain, ceux qui décident, c'est les députés et les ministres. Et moi, j'ai obtenu l'unanimité de mes collègues du Conseil des ministres, et sauf un qui était désavoué par l'exécutif de son parti, l'unanimité des membres du caucus et 90 % des militants du Parti libéral. Alors, pour moi, je me dis, les hauts fonctionnaires peuvent avoir leur opinion. D'ailleurs, M. Tremblay, après réflexion, il a dit lui-même publiquement, c'était la meilleure entente possible. Vous savez que dans une conversation privée, M. Mongrain, on peut comme ça leur passer des commentaires sans trop examiner les conséquences. Mais quand on est forcé de réfléchir et de voir les conséquences, c'est un tout autre aspect. – Il en arrive à dire que c'est la meilleure entente possible parce que M. Bourassa ne voulait pas parler de souveraineté, il voulait des offres. Alors, dans le contexte et avec cette philosophie-là, c'est la meilleure entente possible. C'est peut-être ça qu'il voulait dire. – Oui, mais je veux dire, le contenu comme tel, je veux dire, il y a 31 gains pour le Québec. Et personne, depuis le début du référendum, là, on parle de textes juridiques, tout ça, on sait comment, des textes juridiques, c'est déjà l'entente. C'est clair qu'il faut les textes juridiques pour être sécurisés. Mais de toute manière, dans la résolution du Parti libéral, c'est mentionné qu'on ne ratifiera pas sans les textes juridiques. Mais quand on constate, M. Mongrain, pour moi, c'est ma responsabilité, qu'on obtient plus que tous les autres gouvernements depuis 125 ans, est-ce que j'ai le droit vis-à-vis le peuple québécois, vis-à-vis l'avenir québécois, de dire non à cela ou au moins de le proposer aux Québécois? Et les Québécois décident s'ils vont dire oui à des progrès sans précédent ou s'ils vont dire non. Mais c'est eux qui vont décider. Moi, ma décision, ma responsabilité, c'était de le soumettre aux Québécois et dire aux Québécois, jamais on ne vous a offert autant que cela. C'est pas ce qui transpire de la conversation. Et en cela... Oui, mais il y a des erreurs. Par exemple, on parle... M. Mongrain, je m'excuse. Je donnais un émission, je suis là à la radio tantôt. Dans le cas de l'immigration et de la Cour suprême, quand on parle de honte nationale, c'est faux. C'est deux erreurs. On a obtenu ce qu'on voulait dans la Cour suprême et on a obtenu ce qu'on voulait dans l'immigration. Là, c'est des choses qui étaient... C'était la journée ou la dernière journée de la conférence. Mais là, ça a été clairement clarifié. M. Bourassa, il y a là-dedans une affaire qui est d'ordre constitutionnel et pour laquelle vous et votre groupe allez débattre et allez essayer de nous expliquer. Et vous allez venir ici à l'émission m'expliquer les 31 gains. J'aimerais ça en avoir la liste. J'espère. J'essaie de visiter toutes les régions et de rejoindre tous les auditoires pour que les Québécois puissent être informés avant de prendre leurs décisions. M. Bourassa, ceci étant dit, vous serez ici et vous allez venir nous expliquer les 31 gains. OK? M. Bourassa, je vais dire que je compte y aller le plus tôt possible. M. Bourassa, ceci étant dit, vous serez ici et vous allez venir nous expliquer les 31 gains. OK? M. Bourassa, ça, c'est une dimension de la conversation. L'autre dimension, elle vous touche beaucoup plus personnellement. Et en ce sens que l'on dit qu'on vous reconnaît là, que vous n'avez pas changé et que vous vous êtes écrasé. Et ça, ça appelle non plus au contenu constitutionnel, mais à votre vision et à votre valeur comme négociateur pour le Québec. Comment réagissez-vous à ce commentaire qui, lui, est peut-être plus blessant que l'ensemble de la négociation? M. Bourassa, ce qui compte pour moi, bon, des commentaires dans des conversations privées, vous savez ce qu'on dit aussi de mes collègues, vous savez ce qu'on dit des gens de l'Ontario, ce sont des enfants tchènes, etc., etc. Moi, j'aime mieux pas commenter les commentaires qui sont faits sur les personnes. Moi, ma réaction est très claire, M. Mongrain. Je défie qui que ce soit, les jugements sur les personnes, ça fait longtemps que j'ai mis ça de côté. Ce qui est important, c'est le résultat. Alors, je défie qui que ce soit de démontrer, et j'espère que j'aurai un débat avec M. Parizeau, j'espère qu'il va accepter, qu'il ne refusera pas que le président de l'Assemblée nationale puisse présider un débat. Mais le feriez-vous devant les médias? Venez le faire ici. Je défie qui que ce soit, M. Mongrain, que de démontrer que ce que nous avons obtenu, puis c'est le gouvernement qui l'a obtenu, c'est un travail d'équipe, ce que nous avons obtenu le 28 août n'est pas supérieur à ce que n'importe quel autre gouvernement... Moi, c'est pas moi qui ai renoncé aux droits de veto. On dit que je me suis écrasé parce que j'ai récupéré le droit de veto du Québec. Je me suis écrasé parce que je suis allé chercher quatre autres droits de veto sur la Cour suprême, à la reconnaissance de la société distincte. Alors, si je me suis écrasé en allant chercher tous ces droits de veto et ces pouvoirs additionnels, ceux qui ont renoncé aux droits de veto en acceptant la formule d'amendement de 750, qu'est-ce qu'on va dire d'eux? Alors, moi, c'est pas les propos qui peuvent être dits par Lucien Pouchard ou Jacques Parizeau ou d'autres... Ou Olivier Lémy ou Tremblay. Ou Pierre-Éliott Trudeau ou même des hauts des fonctionnaires. Ce qui est important pour moi, c'est que je puisse dire à la population « Voilà ce que j'ai obtenu. C'est plus que n'importe qui dans l'histoire du Québec. » M. Bourassa... Non, je veux dire, ce que j'ai toujours dit, moi, c'est que le chef de l'opposition avait accepté un débat à l'Assemblée nationale. Ça permet à tous les réseaux de pouvoir utiliser l'Assemblée nationale, la radio comme la télévision. On va vous faire ça en simultané, moi. Alors moi, je suis prête que ce soit les règles de l'Assemblée nationale, que les règles d'un débat comme tel. Alors, je vois pas pourquoi ils refusent la présidence de l'Assemblée nationale. On va en discuter dans les prochains jours. Mais j'espère que de toute manière, on aura un débat parce qu'on va pouvoir, là, la population va être capable de réaliser les gains d'un côté et les affirmations de l'autre. M. Bourassa, je la pose la question. Vous êtes tous un citoyen du Québec. Pensez-vous que la diffusion de contenu de conversation entre ces deux hauts fonctionnaires va modifier le comportement des Québécois? Je ne veux pas répondre à votre question, sauf que moi, ce que je peux vous dire, c'est que les Québécois, par tradition, sont des gens qui vont aller au fond des choses, des gens réalistes, lucides. S'ils vont... entre une conversation privée à 11h ou 10h30 du soir entre deux hauts fonctionnaires et une entente officiellement rendue publique, qui sera dans tous les foyers dans quelques jours. Je crois que je suis convaincu que le bon sens est du compter du contenu de l'entente, des gains de l'entente, et non pas sur des états d'âme, comme disait Jacques Moisan hier à votre bulletin de nouvelles, des états d'âme de hauts fonctionnaires. M. Bourassa, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je vous laisse vaquer à vos autres occupations et je vous attends pour venir nous dire quels sont les 31 gains. Avec le plus grand plaisir, M. Mongrain. Bonne journée, M. Bourassa. On s'arrête pour une pause et on revient avec la poursuite de vos commentaires. Pour les citoyens canadiens, le contenu de la discussion « Oui, les ennemis tremblés » vient modifier votre décision et est-ce que ça influera sur le déroulement de la campagne référendaire et de son résultat? Oui, bonjour. Bonjour, M. Mongrain. Bonjour. Mettre le clou sur la campagne du oui. Tout à fait, parce que ça, on s'attarde ces commentaires-là. On parle de honte nationale. Ce n'est quand même pas des termes banals. À un moment donné, il y a un autre rétorque que c'est pratiquement 100 % des demandes qui sont refusées. Un autre dit à un autre moment que c'est complètement effondré. Ou moins de crédibilité à ces commentaires-là. Et ainsi, donc, vous pensez que ça ne peut pas faire un tort énorme au camp du oui? Le tort est fait. Moi, je crois que c'est fait. C'est incroyable. Les répercussions que ça va avoir, ça, c'est seulement mon avis à moi. Mais c'est un regret. Les répercussions sont à venir. On va les voir demain matin. On va les voir en fin de journée aujourd'hui. Et puis, moi, j'ai bien hâte d'avoir M. Bourassa à votre émission. Et puis, les 31 gains dont il vous parlait il y a à peine quelques minutes, moi, j'ai bien hâte que vous lui demandiez de nous les expliquer. Et puis, j'attends avec une hâte sans pareil. On vous le dira préalablement. Vous êtes sûr de ça? Avant de partir, M. Montgrin, moi, je voudrais vous citer un texte de 1974. Un texte de Marie-Claire et Richard Séguin. C'est une petite chanson. Ça fait « Le fou vent tout, tout à l'envers. Le fou ne sent rien malgré son grand-né. L'empereur d'en bas et celui d'à côté ne finissent pas de nous voler. » C'est une chanson qui s'appelait « Le monde est à l'envers ». Et puis, ça décrivait les choses à l'époque. Et peut-être aujourd'hui, je vous remercie. Ah, le monde des poètes, hein? Voilà. Merci, au revoir. Merci. On s'arrête pour une fois. Il pourrait faire partie d'essai portant sur le nouveau traitement de cette maladie. Il faut voter sur l'entente et non sur l'appréciation de fonctionnaires d'une conversation tenue à un certain moment donné. Ce n'est pas une conversation téléphonique entre des hauts fonctionnaires qui va changer mon orientation politique. Aujourd'hui, ces fonctionnaires sont crédibles parce qu'ils sont contre l'entente. Et s'ils étaient pour l'entente, alors on les taxerait d'être des fédéralistes. Si c'est la façon de procéder pour juger un parti politique et une entente, alors Claude Morin et son équipe sont des hypocrites et des maudits espions. Non, je ne crois pas que nous devons tomber dans ces émotivités. Il faut voter sur le réalisme de l'entente. Et il y en a d'autres qui disent non, ça ne changera pas mon opinion. C'est non, c'est non, c'est non. Voilà. De toute façon, on va y revenir demain. Notre constitutionniste qui, lui, va nous expliquer les textes et on va laisser faire les commentaires. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour tout le monde, ici Kathleen. Écoutez La vie en Mauricie du lundi au vendredi avec Chantal Carignan. Chaine télé, une station du réseau PVA. Le réseau TVA termine ainsi sa programmation d'aujourd'hui et vous invite à nous revenir ce matin pour une autre journée de télévision remplie d'informations et de divertissements de qualité. Le réseau TVA, c'est CFTM le 10 à Montréal. Télémétropole diffuse par satellite à travers le Canada jusque dans les territoires du Nord-Ouest. CFCM Télé-4 à Québec. L'image de prestige de la vieille capitale avec ses sites historiques exceptionnels. CHLT Télé-7 à Sherbrooke. Une station pleine de vitalité dont le rayonnement couvre un immense territoire. L'Esprit, le centre du Québec, les Bois-Francs, les Laurentides, Montréal et la Rive-Sud. Chaine Télé-8 à Trois-Rivières, une station jeune et fière dont la vigueur reflète bien celle de la Mauricie. CFR à Rimouski. Une station pivot dont l'image est le point de convergence de trois grandes régions aux richesses inestimables. Le bas du fleuve, la Gaspésie et la Côte-Nord. C.J.P.M. à Chicoutimi. Une station représentant la culture, la détermination et les aspirations du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Enfin... ... 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